Alors aujourd'hui vidéo spéciale, vidéo débat avec Camille aka Kamtyusha, la fille qui m'a clashé sur Twitter. Je voulais proposer un stream débat et elle a accepté. Donc super, maintenant on va discuter. C'est parti ! Et soyez courtois dans les commentaires s'il vous plaît, c'est parti ! Je te propose qu'on peut commencer pour la base, apprendre un truc connaître. Le sommaire, oui elle va friser pendant deux secondes, mais je montre, prends mon sommaire. Première question, présente-toi, tu as la possibilité d'émettre, d'ommettre les informations, pardon, son origine sociale, éducation, ton parcours étudiant, les jobs que tu as faits, et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, racontez ma vie quoi. Ouais, bah alors en gros, on va pas recommencer. Non mais je viens d'un milieu social, bah ouvrier, enfin voilà. Mon père il est mécano, ma mère elle était bandeuse, là elle travaille plus, bref. Pas ce prolo, voilà. Et du coup ouais, j'ai fait une licence en vrai, langue étrangère appliquée, option affaire et commerce, un truc très professionnalisant, genre parce que je voulais, moi je voulais taper au plus vite, tu vois. J'ai fini ça, je fais un confort de la fonction publique entre guillemets. Du coup là je travaille, du coup je suis l'analyste pour une institution française dont je tais le nom, étant donné que, donc, ah, j'étais déçu, moi je pensais que t'étais ouvrière du bâtiment. Bah ouais, t'as vu les muscles, c'est pas beau. J'étais déçu, ouais. Pas mal les muscles. Donc, mais t'as fait quel bac par contre, t'as pas répondu ? Ouais, c'est ça. Écone social, oui. Comme moi, ouais. En fait t'as fait quasiment comme moi, t'as fait le A aussi. C'est vrai ? Ouais. Par contre, cours professionnalisant, au début c'était un peu de la merde, désolé. Non mais... Il y avait plein de cours théoriques, on comprenait rien, c'était, bon c'était culture anglaise, tu comprenais rien, c'était, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ouais, après, quand tu vas voir, on va faire là. C'est barjo, hein. Vers la fin de la filière, enfin ce qui est bien c'est que t'as grave des cours de préparation au concours, en fait c'est juste, enfin, moi perso là où j'étais à la fac, c'est vraiment une filière qu'on nous préparait à rentrer sur le marché du travail assez rapidement. Ce qui m'a fait, parce que je ne suis pas trop universitaire, je pense. J'ai tellement pas être très, des fois, un peu méchante avec les étudiants sur Twitter, là, tu as fait ta journée. Les étudiants Mac, petits Mac Air, qui viennent dans l'amphi, j'ai six mois qui se cassent, parce que ça leur plaît pas. Ouais, ouais, bah... Ça, mais t'as fait une licence pro c'est ça ? Bah non, du coup c'était une licence générale en fait. Générales, ouais ? Ouais, ouais. Ok, ok. T'as fait des jobs, des petits jobs ou t'allais directement aller dans ton taf de analystes ? Bah non, pas vraiment, en vrai, finalement, j'ai fait des jobs de merde. Aussi, avant d'être analyste, on pourrait se dire, la meuf, elle fait la communiste alors qu'elle est planquée derrière son tableau Axel toute la journée. Alors, non, en vrai, pendant ma fac, j'ai été AVS en périscolaire, donc c'était un taf assez compliqué, assez physique, qui, c'est-à-dire, tu taffes de 7h à 20h non-stop. J'ai aussi été barmède en événementiel, donc travail de nuit, pareil, enfin, physique, toujours le rush, etc. Donc, voilà, en gros. Voilà. Mais tu n'as pas soulevé les fameux sacs de ciment de 50 milliards de kilos ? Non, mais j'ai soulevé les flux de bière de 50 milliards de kilos, ça va, ça compense, là. Ça compense. Et d'ailleurs, tu te baissais bien en mode squat ou t'y allais en mode bourrin, je courbe le dos, c'est pas grave ? J'y allais en mode, il faut qu'on se bouge, alors, le flux est vide, alerte rouge, donc je réfléchis chez Clave. Non, c'est un perrier, jouisse, s'il te plaît, c'est pas une bière. Le perrier. C'est bon, le perrier. Alors, question d'humeur, comment tu vois l'avenir ? Alors, mode réaliste, ouais. Enfin, pour toi, pour toi, on va commencer. Tu te vois comment dans 5, 10 ans, que c'est au jour pour le jour, quoi ? Bah écoute, franchement, j'espère sincèrement que, si on parle politiquement, la gauche va me faire un retour sur le devant de la scène, parce que, bon, on a quand même vécu des années Macron suffisamment merdiques pour se dire que j'arrive les temps de passer à autre chose, mais en même temps, je dis les questions en même temps des fois, mais ça va passer forcément par l'extrême droite. Et ouais, là, si je te dis, j'imagine l'avenir, genre le pire scénar, c'est que je me dis, en 2027, ouais, c'est l'extrême droite, comme c'est en Italie. En Italie, oui, mais comment elle s'appelle ? Mélanie, Mélanie, je sais pas. Mélanie. Ouais, elle fait pas grand-chose. On pensait tous qu'elle allait renvoyer tout le monde à la mer, mais au final, elle a rien fait du tout. Elle est soumise à lieu, comme tout le monde. Exactement, c'est pour ça que c'est encore plus ridicule. C'est-à-dire qu'au final, on passerait à ça, pour en plus des résultats que les gens qui votent, qui vont voter pour ça, d'attendre même pas, finalement. Donc, enfin, c'est pour ça que je me dis, genre, il est temps de se réveiller et de dire, il y a d'autres solutions, quoi. Il y a d'autres alternatives que quelque chose qui va, qui va, qui va, sincèrement, nous décevoir. Enfin, vous décevoir, parce que moi, je n'attends rien, de toute façon, donc, j'ai le droit, c'est-à-dire. Oui, parce que moi, je vais pas voter, donc je m'en cogne, mais toi, tu vas voter, on va te rusher les urnes. Oui. Ça t'intéresse pas. Si, si, le final vote à toutes les élections. Non, t'as pas voté quand même Micronus pour faire Barrage. Alors, si, je l'ai, alors, si, j'ai fait le castor, j'ai fait totalement le castor, parce que je le regrette, je sais pas. Honnêtement, j'ai longtemps hésité, parce que j'étais écuré, écuré par les deux, genre, à égalité, vraiment. Je l'ai fait par discipline, parce que, voilà, enfin, j'ai eu des débats. Après, c'est un peu la boucle, quoi, tu fais Barrage, mais après, tu, on va aller dans les rues, brailler Macron, donc ça va. C'est un peu la boucle infernale, ça, tous les 5 ans, t'as pas l'impression que ça sert à pas grand-chose, au final ? Après, c'est juste, en fait, c'est juste le moins pire, en fait, finalement, on se dit, en fait, Macron, c'est à quoi s'attendre ? On a déjà vécu 4 ans de Macron, en fait, c'est 4 ans de plus où, ok, on fait Barrage, on fait Barrage, ça nous fait bien chier, mais, par contre, on redouble d'efforts, justement, dans la rue, comme tu dis, pour faire comprendre que, ouais, t'as élu, mec, mais c'est pas parce qu'on te voulait. Ok. Du coup, 2027, si c'est encore la Poissonnière contre, je sais pas comment dire, le Darmanin de Jardin, c'est toujours pareil, Darmanin ? Bah, si c'est Darmanin, c'est Darmanin, franchement, euh... Darmanin est Premier Ministre à Tal, t'imagine ? Ouais, non... Le méga-troll. Non, non, après, Darmanin, j'aurais du mal, déjà, parce que, bon, tout le monde sait que son passif personnel n'est pas... pas très propre, hein. Donc, honnêtement, c'est une question que je me suis pas encore posée, parce que j'espère ne pas avoir à me la poser. Oui, parce que là, il y a pas mal de rumeurs qui circulent, c'est soit Darmanin, soit Tal qui veulent prendre la place, ou peut-être Édouard Philippe, qui soit devenu un peu chauve, quel vicieux ! Je sais pas, un des trois, peut-être, je crois. Ouais ! Oui, enfin, dans tous les cas, de toute façon... C'est la même chose, quoi. Oui, enfin, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, nous, on part la route à l'extrême droite, tant que possible, quoi... Enfin, quoi qu'il arrive, et après, par la suite, faut qu'on redouble, voilà, de... De nervosité, de... Voilà, d'attaque le plus rapidement possible, montrer que... Voilà, c'est... Nous, on remet en question la légitimité de ce gouvernement, de... Voilà, de... Ces élections, donc... Ok, ok. Question hors-sujet, d'ailleurs, j'ai vu dans le chat, ton âge, parce qu'il y en a qui disent, t'es une boomers de 20 ans, mais... Ça m'étonnerait que t'es 20 ans, quand même. Une boomers de 20 ans, j'ai 24 ans. Ah ouais, ok. Pas très loin du 2000, quand même, là, 2000, ça fait peur. Ouais, ça va, j'ai échappé au pire. Au pire. Voilà, là, samedi, la définition des idiots utiles, alors... Je me permets de répondre vite fait. Alors, en effet... Crois-moi que ça nous trouve le cul, vraiment, genre... Personne n'y allait avec le sourire, genre... Et, genre, si on fait ça, on le fait en connaissance de quoi ? On le fait en sachant qu'on va devoir se bouger le cul au maximum. On va devoir convaincre les gens que nous, on a des idées qui peuvent un petit peu changer de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre peut-être à gauche, et qui les a repoussés de la gauche au final. Euh... Voilà, et... Voilà. Comme... Oui, comme quelqu'un a le droit de l'étranger, les élections, c'est pas une finalité. C'est un passage obligatoire. Et après, voilà, nous... Enfin, les luttes qu'on mène, c'est des luttes au quotidien, c'est des luttes de tous les jours, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, on continue, mais voilà, parce que c'est le truc, c'est que si l'extrême droite passe, on n'est pas sûr d'avoir autant de liberté que ce qu'on voudrait, étant donné que... Enfin, Bardella a déjà eu des propos sur la CGT, en mode, il faudrait interdire la CGT, des trucs comme ça. Et voilà, on va peut-être éviter ça, donc en se disant, ok, on a eu des idées cette année macra, mais au moins, on n'est pas interdits. C'est déjà pas mal. Ok, ok. Est-ce que tu veux passer au prochain chapitre où on peut regarder quelques questions ? Ouh là, ça a commencé à dégénérer dans le chat, déjà. Est-ce qu'on peut faire le ménage ? Les modos, s'il vous plaît ? Ça commence à dégénérer, un petit peu. Bon, ça va. Donc, deuxième qu'est-ce que tu as tient ? Ton parcours politique, et ça a commencé quand, d'ailleurs ? Est-ce que t'as commencé par la droite ou t'es direct née à gauche, on va dire ? Non, je suis... C'est l'islam ou quoi ? Non, vas-y, bref. Non, non, ouais, non, je suis née à gauche, entre guillemets, enfin, ma sœur m'était mise en deux, quoi. J'ai toujours, enfin, ma famille, voilà, milieu, j'ai un peu baigné dans le milieu de gauche, sans forcément que ce soit le milieu communiste, après, en particulier. J'ai, je crois, abré, comme, je pense, beaucoup de meufs, je me suis politisée avec tous les trucs féministes, nanana. Voilà, des trucs un peu libéraux, honnêtement. Les bourgeoises blanches ? Un petit peu, en résumé. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, je me rends compte que c'était un peu de la merde, et que, en fait, j'essaie de me convaincre, tu vois, que ce genre de militantisme libéral, ça me convenait, alors qu'en fait, non. Genre, je faisais carrément semblant, mais parce que, voilà, c'était bien, c'était à la mode, c'était bien vu. C'est facile, c'était un ennemi commun, quoi, t'as tous les hommes méchants patriarcal, et toi, t'es toutes les femmes, limite, mais en vrai, c'est pas toutes les femmes, donc, je sais pas. Oui, non, mais voilà, c'est, peu à peu, bon, voilà, du coup, 2017, j'étais un fou, ouais, mélenchant, nanana. Oui, mélicence en développement personnel, exactement. J'aime bien l'appeler comme ça, en effet. Et, du coup, ouais, ouais, après, c'est là que, moi, je me suis un peu intéressée au communisme, en vrai, au début, de manière un peu folklorique, très honnêtement, comme tout le monde pense, parce que, forcément, on a une vision, hein, folklorique du communisme, quand on ne sait pas ce que c'est. Comment tu t'es renseignée sur Internet ? Il y a des assos ? Ouais, 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 sur Internet, sur Facebook, par exemple, l'Energie, c'était, il y avait des communistes, un petit peu, j'avais des communistes qui tractaient devant ma fac, des fois, ça m'a fait découvrir, que c'est, donc ouais, petit à petit, je me suis un petit peu renseignée, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un courant qui me correspondait mieux, que j'étais pas, j'étais pas juste perdue dans cette gauche libérale, il fallait que je m'adapte, que, non, genre, les idées, elles existaient quelque part. Et c'est un peu comme ça que, voilà, je me suis tournée vers le communisme, le marxisme. Oui, ok. D'ailleurs, t'as lu le Marx, le pavé d'Affinois ? Le Capital ? Ouais, le pavé ambulant, ouais. Je vais être honnête, non, je n'ai pas lu Le Capital, parce que, il y a très peu de gens... Ça a l'air chiant à lire, hein, c'est l'air chiant à lire. Il y a très peu de gens qui ont lu Le Capital, très peu de gens qui peuvent lire Le Capital, c'est beaucoup mieux, aujourd'hui, mais, enfin, de lire plutôt des économistes qui ont fait des, voilà, qui ont repris Le Capital et qui en ont refait des livres pour l'expliquer, parce que c'est carrément... Enfin, Le Capital, c'est vraiment... C'est un peu de la branlée intellectuelle, oui. C'est un très gros morceau, c'est... Voilà, donc il y a des choses beaucoup plus accessibles, on va dire. Déjà, si tu t'intéresses au communiste et que tu commences par Le Capital, au bout de 5 minutes, tu... Effectivement, je pense que tu pètes un cap. D'ailleurs, il n'y avait pas un manga, Le Capital, ça peut être un bon début, après. Oui, pourquoi pas, après tout, tous les moyens sont bons, hein. Oui, là, il y a ça, pourquoi pas. S'il y a des waifus, moi, j'achète, perso, mais autrement, si Karl Marx est une waifu à gros boobage, je pense que c'est à la limite. En Corée du Nord, c'est exécutif. Ah non. Voilà pour la c'était question. Du coup, oui, pourquoi le PC ? Parce qu'il y a plein de parties, au final, qui peuvent ressembler un petit peu... Genre, il y a Poutouman, en compagnie, quoi. Il y a Mélenchon, il y a... Pourquoi le PCF ? Pourquoi le PCF, alors ? Parce que le PCF... En vrai, enfin, à la base, je dis ça parce que moi, à la base, en 2007, j'étais Franck Roche, Mélenchon, nanana... Et finalement, le PCF, parce que j'ai été vraiment convaincue par des militants qui... Genre, on pouvait qu'il y avait des différences, parce que tous ces autres partis de gauche, vraiment, genre, j'ai des gros désaccords vraiment de fond, tot, 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 genre... Enfin, l'AFI, juste, littéralement, je... Pour moi, justement, sur la question du féminisme, ils sont... Enfin, voilà, ils sont mous, ils sont... Surtout, ils sont mous, c'est les sociodémocrates, ça ne m'intéresse pas. Après, je ne dis pas que nous, on est les meilleurs, on est vraiment le communisme et tout, à 100%, mais... Mais, en tout cas, on est... Le PCF, c'est ce qui se rapproche le plus des idées, vraiment, que je souhaite porter. Euh... Et... Voilà, je... Je sais pas, je pense à des exemples un peu en particulier, mais... Enfin, sur la question... Il y a bien des questions qui sont très tranchées. Ben... Justement, je disais, je m'intéressais au féminisme. Ben... Justement, enfin, le PCF, c'est l'un des seuls partis qui perd vraiment des vrais projets, on va dire, qui me tiennent à cœur, contre des... Des choses que d'autres gauches soutiennent, à la limite. Un exemple bête, genre, la prostitution, les trucs comme ça. Les... C'est des... C'est des choses, enfin, c'est pas... En direct, c'est des petits désaccords, mais, en fait, non, c'est... C'est des désaccords profonds sur une vision de société qui font que c'est juste pas possible. Genre, voilà, le NPA, par exemple, à fond... À fond, là-dedans. Et pour moi, ce serait juste impossible, en fait. Enfin, je veux vraiment être à l'aise, ne pas me dire, ouais, là, il y a quelque chose dans le programme. Enfin, je suis là, mais ça, en vrai, ça me dérange vraiment. Enfin... Et puis... Enfin, voilà. Je vais pas parler, forcément, de Laifi. Merci. Laifi, je pense que, bon... On a... En plus, on s'est assez fié dessus. Il y avait pas un clash avec Roussel et les filles, là, à la fête de l'humanité, là, ou quoi ? Il était pas trop aimé ? Il y a énormément de drama au sein de la Nupes. D'ailleurs, on nous a dit qu'on était sortis de la Nupes, alors qu'on était même pas au courant. Apparemment, on est sortis de la Nupes, selon Manuel, bon, bref. C'est... Oui, en fait, c'est beaucoup de drama. Et en fait, au final, genre, on s'est effacés, tu vois, derrière Mélenchon... Enfin, le PCF s'est effacés derrière Mélenchon pendant, genre, des dizaines d'années. Genre, là, au bout d'un moment, ok, genre, les militants, on a marre de se faire enfler, tu vois. De se faire effacer, que leurs idées ne soient pas prises en compte. Donc, oui, on a choisi de faire une candidature séparée. Et, oui, forcément, ça a été le drame, non. Forcément, on s'en est pris plein la gueule. Forcément, on a fait perdre la gauche, tadana. Alors que, bon... Ok, Mélenchon, deuxième tour. Ensuite, il se passe quoi ? Rien. Même Macron me repasse. Euh... Donc, non, non, enfin, voilà, moi, je suis... Je suis... Je suis... Je suis contente d'être, voilà, dans un parti qui, même si... Ouais, ok, on va pas au second tour des présidentielles, mais au moins, genre, je... Ça défend des valeurs que je défends vraiment. Je fais... Je suis pas juste en mode... Justement, là, j'aurais pu faire, comme au contraire du barrage, le vote utile aussi. Mais, ouais, sinon, ça m'intéresse pas. Ok. Et du coup, tu peux présenter, vite fait, dans les grandes lignes, ce que serait le programme du PCF pour la France, à peu près ? Ah ouais, ce serait beaucoup de choses. Euh... Juste dans les grandes lignes, un truc... Ouais, bah... Basique... Un milliard de meetings, genre... Et, genre, que je vais être en mode, euh... Mais, euh... Pour l'économie, par exemple ? Oui, bah, niveau économie, euh... C'est beaucoup de renationalisation, par exemple. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est le PCF qui parle beaucoup de renational... Je veux dire, c'est une nationalité, si. Euh... Contrairement à... Voilà, d'autres gauches qui n'ont pas forcément... Aussi loin. Enfin, il y a... Là, nous, on dit honnêtement que... Oui, c'est... Toi, t'as un goût... C'est un peu plus dur, ta gauche, c'est pas aller un peu les moelleux socio-démocrates qui font pas grand-chose ? Oui, voilà. Sans dire que... Non plus, ça m'est les plus... Les plus énervés. On essaie d'être quand même un peu plus... Un peu plus dur... Je sais pas... Alors, en vrai, c'est qu'on peut... Enfin, tu peux... Je peux dire comme ça... Je sais pas, mais... Ouais, sécurité, emploi... Enfin, ouais, voilà. Donnez-moi, genre, des thèmes. Mais, euh... Ouais, niveau sécurité, du coup. Ouais. Quoi, par exemple ? Bah, sécurité, le programme du PCF, c'était... De porter à nouveau le retour de la police de proximité. Euh... Donc, euh... La police nationale, c'est euh... De dissoudre la BRAVEM. C'est un organe répressif. Euh... Mais, oui, donc de retourner plutôt euh... Voilà, police de proximité, euh... Ouais, quelque chose de plus... Ouais, quelque chose de plus... En fait, de plus euh... Littéralement, euh... Le moins euh... Ouais, mais c'est pas rentable pour l'Etat, une police de proximité, genre euh... Tu vois, t'es DD, euh... Tu connais le flic du coin dans ton village, euh... Tu souffres un peu au-dessus, allez, ça passe, tu vas te le connaître, ça passe, mais... C'est pas rentable, c'est votre... Ouais, c'est sûr. C'est pas rentable, mais euh... Après, est-ce que... Genre, euh... Honnêtement, est-ce que euh... L'Etat a l'objectif de... De se rentabiliser euh... Sur euh... Sur euh... Il veut faire du chiffre, hein, c'est pour ça. C'est rentable. Ouais, ouais, ouais. Du chiffre du chiffre. La sécurité ne devrait pas... Ne va pas être une question de chiffre, justement. C'est sûr. Voilà. Donc, à partir de là, non, c'est... Si on me propose ça, c'est... Oui, parce que... D'aider, on n'a pas envie euh... Qu'il se prenne à 24 des prunes au radar du coin, euh... Juste pour euh... Pour engraisser l'Etat. C'est sûr. Même s'il faudra fortement d'aider à conduire de manière... De manière euh... Sécuritaire. Enfin, voilà. Juste euh... Enfin... Arrêter les contrôles aux faciès. Euh... Euh... Voilà. Arrêter la répression des... Des manifestations. Euh... Voilà. Mettre fin à... Euh... Enfin... Tout un peu ce système... Voilà. C'est... Ça va faire la gauchiste. Mais bon. Le système un petit peu légèrement raciste. De la police. Qui pose problème. On le voit. Vu qu'on a des petits... Des jeunes qui meurent. Et euh... On va même dire ah là là... Ouais. Mais bon. Il avait qu'à pas euh... Faire euh... De la moto. Nanana. Euh... Jusqu'à preuve du contraire. La peine de mort en France. Ce n'est pas légal. Donc... Euh... 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 Oui. Voilà. J'en étais sûre. Voilà. Donc euh... La peine de mort en France. Ce n'est pas légal. Donc à partir de là euh... Euh... On ne... Enfin c'est pas légit... Tout ça. C'est pas légitime. Euh... Pas de débat à avoir. Il faut que ces bavures euh... Ça s'arrête quoi. Qu'on retrouve euh... Enfin un rapport apaisé en fait euh... Avec la police. Simplement. J'ai euh... Que ce soit euh... Vraiment des... Ça ne soit plus les chiens de la bourgeoisie. Littéralement. Ouais ouais ça... Du coup est-ce que je peux poser une question de mauvaise fois ? C'est vraiment nul mais euh... Euh... Elle est misande tu vois. Parce qu'elle contrôle principalement les hommes. Du coup. Est-ce que la police c'est misande ? Est-ce que la police c'est misande ? Parce que... 8 fois... Oui. 9 fois sur 10 c'est quasiment des hommes qui se font... Contrôler. C'est horrible. Après... Après malheureusement euh... Euh... La police euh... Vraiment à dire... Répond à... À des statistiques. À des clichés... À des clichés de la société qui est euh... Les femmes euh... Les femmes sont innocentes. Nanana. En fait finalement... C'est un peu euh... Vous clichés... Qui... Qui vous font du mal. Mais si tu vois ce que je veux dire. Nan c'est... Après je... Après est-ce qu'il y a vraiment euh... Plein de mecs qui sont violents et qui tapent tout le monde ? Je pense pas c'est... C'est une minorité ok elle est plus élevée chez les hommes je pense mais euh... Voilà bah euh... Après voilà factuellement euh... Je peux essayer de trouver des chiffres en... Deux deux... Tic tic tic... Euh... Ouais voilà tu vois... Rien que par exemple sur... Allez euh... Je prends un exemple... Vol... Vol et tentative de vol. Les femmes ça représente 20% Les hommes 80%. À partir de là... Euh... Enfin... Voilà. C'est pas une question de mi-vendrie. C'est... C'est une question de... De... Dans la société dans laquelle nous vivons. Les hommes sont plus propices à euh... La criminalité. Ne pas euh... De par euh... La... 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 La socialisation. Et... Je viens de dire ça c'est un peu à vous de... De... De le changer. Et du coup si on fait par exemple je sais pas aller... Je sais pas un contrôle de plusieurs personnes de jeunes de banlieue par exemple. Et on contrôle à côté je sais pas des... Des gens random, des boomers du village à côté. Est-ce qu'il y aura pas aussi euh... Une statistique plus élevée d'un côté. C'est pour ça que les policiers ont plutôt de l'autre côté euh... Faire des contrôles peut-être. C'est un peu le même raisonnement du coup. Je sais pas. Bah euh... Et euh... Enfin les délégorés euh... Tu vois parce que d'un côté c'est... Un côté c'est racisme systémique et de l'autre c'est bah c'est les stades donc c'est comme ça euh... Ouais ouais non mais je vois totalement ce que je veux dire mais faut savoir que déjà des stades... Les stades techniques en France c'est interdit. Donc euh... En fait euh... Ça part d'un postulat qui est euh... Totalement arbitraire. Euh... Et euh... Je vois pas en vrai que euh... Je vois comment dire... Mais euh... Oui en soi c'est... C'est du cliché mais en soi ou qui... Oui qui peut effectivement être vrai parce que oui il y a des zones forcément... Où euh... Forcément il y a des... La criminalité qui est... Enfin... Qui est plus condensée de par la situation sociale dans laquelle... La zone se trouve malheureusement. Ou alors... Enfin c'est euh... Je veux dire euh... Mais du coup est-ce que t'aurais une solution pour ça euh... La police de proximité tu penses ça suffirait à elle toute seule ou... Non. Ou peut-être mettre plus de moyens ou je sais pas. Euh... Bon il y a déjà assez de moyens franchement euh... Justement euh... Justement des moyens ils en mettent ils en mettent pour des trucs qui ne sert pas à grand chose. Euh... Genre euh... Enfin toujours plus de... D'armes violentes... D'ailleurs on se fait reprendre par l'Union Européenne par ça parce que... Justement... Et euh... Genre euh... Non en fait là genre une solution déjà ce serait euh... Améliorer la mixité sociale. Ça n'a rien à voir tu vois. Mais euh... Enfin... Ah mais tous les bobos j'ai semblent peu bourgeois ils vont pas aller là-bas je pense pas tu vois. Eux ils ont peur. Ouais bah euh... Oui mais déjà c'est pas... Je sais pas... Oui oui oui. Alors tu voudrais les faire déménager ailleurs peut-être dans les villages je sais pas. Non non c'est juste de... Juste de... Genre on arrête de parquer certaines populations, certaines communautés hein... Et euh... Et euh... Que euh... Tous les bourgeois dans le 16ème sont vraiment tranquilles dans le 16ème. En fait ça en disant ça ça améliore pas la situation de qui que ce soit et... Enfin juste tu... Tu laisses des gens euh... Dans la... Dans la... Dans la misère. Ok ok. Ok ça n'évolue pas. Et euh... Ça marche. En vrai y'a pas... Justement en vrai le problème dans les cités c'est que... Enfin... Finalement... On dit ils vont trop dans les cités mais en fait non. Justement ils abandonnent les cités c'est bien ça le problème. Y'a des habitants qui en... Qui disent on en peut plus genre. Le trafic de drogue on en peut plus. Euh... Et euh... Finalement... Ça c'est peut-être l'échelon au dessus c'est la justice qui... Qui peut pas... Qui met des peines un peu merdiques des fois. Et euh... Et euh... Et euh... Surtout voilà... Des... Des quartiers totalement abandonnés en fait par la police parce que euh... Bah... Jusqu'ils n'ont pas envie quoi. J'avais des zone off c'est bon hein. J'ai même marre de ce quartier du coup euh... Bah... Cercle vicieux. Forcément ouais. Tu finis jamais hein. Est-ce que tu veux passer à la question suivante ou tu veux rebondir sur d'autres choses euh... Bah je regarde... Les questions... Parce que là je sais que si on... Euh... Et euh... On a parlé de sécurité euh... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait... Emploi tu veux ou c'est un peu corrélé à économie comme tu veux. Ouais emploi à économie bah... Allez je suis... Allez je suis giga pro l'omène. Je... Je bosse à Leclerc à 1003. Qu'est-ce que tu proposes pour améliorer ma life ? Euh... Alors là je vais parler plutôt euh... Genre euh... Comment... Comment on voit les choses mais euh... Enfin déjà faut qu'on arrive massivement genre à réindustrialiser le pays genre à retrouver la souveraineté économique euh... Augmenter les salaires ça c'est... Donc on se casse de l'UE on est d'accord ? Alors on se casse de l'UE... Ça... Moi j'ai mon avis... Ça à son avis... Tout le monde a son avis... Euh... Comme soit on ne dit pas clairement qu'on se casse de l'UE mais euh... Enfin... Enfin... Je vais même plus aller se faire euh... Est-ce qu'il y a une paire pour l'autre ? Et euh... Ouais non mais euh... Enfin sortir de toute façon un système qui est totalement... Enfin... Désuit... Euh... Qui est provocateur de crises... Sans cesse... Euh... What else ? Les patrons tu leur ferais quoi eux par exemple ? Euh... Bah... En soi... Dans un premier temps... Après... Voilà... Je t'ai dit moi je... Je ne suis pas le PCF... Je suis pas le PCF il dit quoi sur euh... Comment réorganiser les... Un peu... Tout ce qui emploie tout ça ? Bah... Soit les... Les salariés qui décident en fait tout simplement... Ils décident ok... Donc un peu comme c'était Anas qui était venue et il disait faut faire des syndicats... D'employés en gros... C'est un peu... Ça se rapproche en gros ? Bah... En soi... J'imagine tous les ouvriers qu'il s'agisse un chef ouvrier... Le méga chef ouvrier... Toi tu es le patron parce qu'on a confiance en toi... Non c'est pas le grand schtroumpf des ouvriers quand même... Ça pourrait... Euh... Attends... J'ai hyper chou avec ce t-shirt milf de merde... Non pas tout nu... C'était drôle d'une minute... Bref euh... Non je ne suis pas nu... Heureusement... Euh... Et... C'est vrai qu'ils décident... Oui bah... Littéralement en fait... On produit... On décide... C'est un grand schtroumpf... Parfait... Euh... Donc... Voilà... Donc c'est à peu près tout pour euh... Ce qui est euh... Entreprise, emploi en gros... Tout ça... Ah les chômeurs quand même ! Là je suis Kevinus, Maximus... Je suis au chômage... Ouais justement... Qu'est-ce que je fais ? Nous qui sommes... La fameuse horrible... Horrible horrible... Horrible... Horrible cliente gauche du travail... Mon dieu... Parce que tu nous renvoies à bosser euh... On va leur trouver du travail... T'inquiète pas on va leur trouver du travail... Ah non mais justement nous on est... On est l'horrible gauche du travail euh... Euh... Qui déteste euh... Déteste les chômeurs... À 10 ans... Euh... Alors euh... Non... Alors en soit oui... Euh... Là actuellement... C'est vrai que bosser c'est... Enfin avoir un travail... Un emploi ça... On peut... On peut se dire ouais euh... Parce que techniquement... Attends je propose une petite idée... Si tous les chômeurs se mettent un peu à bosser tu vois... Même ceux qui sont un peu de mal tout ça... Techniquement on aura peut-être un peu moins euh... À bosser tous de manière générale du coup... Ça pourrait être plus pratique quoi... On voulait de faire des milliards d'heures... Peut-être si on est beaucoup plus à bosser... Ah oui ! Ça limiterait les heures quoi... Ce serait plus court... Non non mais ça... Ça c'est... C'est une évidence... Genre baisser le... Enfin... Normal que tu baisses le nombre d'heures de travail... Genre... Forcément tu crées des emplois... C'est... C'est mécanique... C'est ça... C'est... C'est carrément... Carrément une solution déjà... Bien... Ça améliorer la productivité... Il y a... C'est quoi... C'est partout ça où ça a été testé... Par exemple la semaine de 4 jours... Ça peut montrer que... Ça payait par exemple... Euh... Donc... Voilà à partir de là... Enfin... De toute façon... Enfin... Il faut pas penser que... On prépare de l'argent... Euh... Méchant... Moins-moins... Patron... Le pauvre... Genre... Il se gave... Sur le temps... Euh... Donc... Ouais... Alors là... Ouais... L'économie... L'économie planifiée en soi... Oui... Moi je suis pour... Euh... Mais... Est-ce que c'est le programme du PCF ? Euh... Bon... Est-ce que... Pas... Vraiment... Euh... Le PCF... Oui... Le PCF est contre le salaire universel... Euh... Oui... Ça... C'est un truc... Oui... Qui a fait débat pendant un moment... Le revenu universel... Euh... Donc... Oui... Ok... On peut peut-être finir sur l'écologie... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses ? Tu veux appliquer quoi ? Parce que là tout le monde en parle... Ah oui... Non mais c'est pour ça que... D'ailleurs je disais... On est un peu les... Les connards de la gauche que tout le monde déteste... Parce qu'à chaque fois... Elle montre... Parce que... À chaque fois... Oui... Alors... Oui... J'ai de l'high-tech parce que le communisme... C'est l'évolution et la technologie hein monsieur... Euh... C'est tout simplement... Euh... Enfin... Enfin... La technologie écologique... On a beaucoup insisté... Euh... Sur... Le nucléaire... Donc... Autour encore une fois... À... L'industrialisation... Donc à garder le nucléaire on est d'accord... Pas à l'enlever au contraire... Ah oui oui... Ok... Mais le développer... Reprendre le projet Astrid... Reprendre... Voilà... C'est... C'est vraiment... À la limite... Enfin l'inverse de ce que l'Allemagne est en train de faire par exemple actuellement... Et euh... Tout au charbon... C'est pas mal hein... C'est pas mal hein... Le tout au charbon... C'est euh... Vraiment... Trois éoliennes... C'est bon... Ça va... Genre euh... Voilà... C'est... En vrai... Enfin... Après l'écologie... Voilà... Il y en a beaucoup qui font de... De grands discours... Mais bon... La France n'est pas... Une très grande pollueuse... Oui... La France... Ouais... Macron a vendu la technologie nucléaire au China... Oui... Maintenant c'est les China qui viennent... Oui... C'est ça le problème... C'est pour ça qu'on a besoin... Oui parce que... Euh... Tu sais... La France et l'Union Européenne... C'est... Quand même... Ils polluent pas énormément comparé au nombre d'habitants... Et... L'avancée industrielle... Elle disparaît... La France est disparaît... Tu vois... Les puissances émergentes... Elles veulent toujours rattraper leur retard... Donc au final... Tu vas jamais les arrêter quoi... La question écologique... En vrai c'est plus... Enfin... C'est géopolitique j'irais... Enfin... C'est... C'est une question de... Comment... Comment on revoit... Un peu... Enfin... En soit... La France en elle-même ne pollue pas... Mais la France pollue à l'étranger... Ne se gêne pas... Par contre... Par contre... On va dire que c'est pas nous... Ton petit plastique... Ah non c'est dans la poubelle... Multicolore à deux... Non c'est pas... Voilà... Donc déjà on va revoir un petit peu aussi nos mécanismes impériaux... Si on veut vraiment... Réduire... La pollution et pas juste jeter la bouteille bleue dans la poubelle jaune... Ou je ne sais quoi... Enfin bref... C'est une très bonne chose aussi... J'encourage en soi... Les initiatives personnelles de chacun... Parce que c'est... C'est sûr que bon... Si tout le monde s'y met au bout d'un moment... Ça apportera ses fruits... Mais... En soit... C'est pas ça... Qui va... Changer... Le monde... Euh... C'est... En fait on a pas les leviers... Non on a pas les leviers... Que pour dire demain... Aux grands pollueurs... Qui sont... Voilà... Enfin... Total etc... On a pas les leviers pour dire... Total... S'il te plaît arrête de polluer tes chiens... Donc... Et on arrête de vendre du pétrole... Et là tout le monde est dans la merde... C'est con oui... Euh... Du coup bah oui... Petit truc... Il fait tout noir... Chez toi... C'est normal ? Euh... Je vais allumer la lumière... Il fait tout raciser... Il fait tout raciser... Qui a dit ça ? Rien... C'est moi... Au Chine hein... Etats-Unis... C'est les gigapolluaires... C'est un peu la course... Oui... Non mais... Oui... Les Indiens... Les Chinois et les Indiens... Les gros pollueurs... Oui en effet... En effet... En effet... Après... On a toujours un problème... Qui est que... C'est des pays qui sont... En fait... Le problème c'est qu'ils sont... Pardon... C'est des pays en transition... Alors qu'ils... Enfin... En soit... Je vais pas dire... Ils ont besoin de polluer... Mais en fait... Ils font un peu comme ils peuvent... Tu vois... Pour se développer... Ils sont peut-être un peu revancheurs hein... Tu sais... Ils ont pas oublié peut-être la colonisation... Donc ils se disent... Bah... Pourquoi... Ils nous disent de ne pas nous développer... Ces bâtards... On va faire pareil quoi... C'est genre... Ok... Bah une notion... On se développe... Et bah nous aussi du coup... On pollue... Sauf que... C'est aussi aux pays développés de leur côté... De dire... Ok... Mais on a de nous... On a des solutions... Pour que tu te développes... Sans devenir la poubelle de l'humanité du monde... Tu vois... C'est sûr... Tu vas rajouter quelque chose sur l'écologie... Ou c'est bon... On a fait un peu le tour vite fait... Attends juste... Les Gaussiers ne veulent pas produire à l'étranger... Car c'est impérialiste... En France... Car c'est non... Ah non... Totalement produire en France... C'est quoi le... Enfin... Pour qu'on relocalise... Vraiment... Toute une production en France... Pour recréer de l'emploi... Pour retrouver notre foreign d'économie... Enfin... C'est pas une question de pollution... Parce que nous... Justement... On a les... On a la possibilité... De produire avec des... Estudiantes de progrès technique... Pour mieux produire... Pour être très bien produire... Mais... On ne le fait pas... Parce que oui... On préfère... On préfère faire ça... Par... Un truc délocalisé... Avec des mecs payés 2€ la journée... Et c'est sûr... C'est mieux... Donc voilà... Encore une fois... L'écologie c'est un truc... C'est un levier... Genre que... En soit... C'est pas nos petites actions... Qui vont changer quoi que ce soit... C'est vraiment... Du coup... Le système capitaliste... Qui est à revoir... Oui... C'est une parigo... Peut-être mais... Déjà... Ça n'entend pas mon accent... Bref... Euh... Ouais... Voilà... Toi t'es du sud... C'est ça ? Oui... Ok... Donc... En soit... On ne peut pas leur reprocher... De vouloir faire leur... La même chose... Enfin si... On doit leur reprocher... Mais de toute façon... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux leur envoyer des bombes d'éclair ? Ouais c'est ça... Je pense pas que ce soit possible... Du coup j'avais une question... Assez intéressante... J'avais vu... À la fête de l'humanité... Y'a... Une sorte de... De PCF mutant... C'est PCRF ? Un truc comme ça ? Le PCF ? Ouais... Un truc comme ça... Enfin oui... Y'en a un milliard de trucs mutants... Ça... Et là du coup... Apparemment... Juste après ce que j'ai lu... Ça se rapproche un peu plus... Du communisme originel... Je sais pas... Tu le penses quoi du coup ? Alors... Communisme originel... Honnêtement... Aujourd'hui... Un plus... Plus ancien... Un peu moins moderne... Parce que... Enfin... Genre... Soyons honnêtes... En France aujourd'hui... Personne n'est le plus gros marxiste de France... Et propose un programme 100% marxiste... C'est faux... Euh... Ça parle de RACAM... On se connait IRL... Donc euh... Effectivement... Pourquoi pas ? Je pourrais lui proposer... Euh... Parce que parler de l'Union Européenne avec lui... Ça peut être drôle... Euh... Euh... C'est pas ce qu'ils foutent... Mais je sais qu'ils ont une ligne plus jure... Genre... Sur l'Union Européenne... Sur euh... Voilà... Sur tout ce qui est souveraineté... Enfin... Ils sont très euh... Voilà... Socialisme à la Française... Quoi... On va dire... Ok ok... Euh... Ok... Quelqu'un qui demande... Tu t'es fait quoi à la main ? T'as fait quoi à la main ? Ah putain c'est Clément ! Salut Clément ! Ouais... Fracture euh... Fracture euh... Du Metacarp... On t'a fait... T'es tombée... Bah... Je suis tombée... T'es tombée... Messina vraiment... Ah... C'est fifou... Euh... Pfff... Oui donc... Le communisme a-t-il sa place en 2023 ? Je pense qu'on a un peu répondu à ça... Bah écoute... Oui... Ah qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non... J'ai pas frappé un droiteur... Non j'ai frappé un trottoir... Malheureusement... Euh... Ça fait mal du coup... Ouais euh... Tic 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 tic... Ouais... Objet de tout... Euh... Question... Est-ce que pour toi la politique c'est vraiment utile ? Ou c'est un peu le truc pour... Pour occuper les fous là... Se battre un petit peu comme ça ? Alors euh... Oui... Oui oui oui... Pour des raisons très simples qui sont que... Enfin... C'est ça d'ailleurs... J'aurais envie de pas comprendre... C'est que les politiques c'est pas juste les élections... Euh... Genre... Y'en a voilà... Qui vivent pour les élections... Qui vivent pour les caméras... Ouais... Alors que euh... Voilà... Enfin... Le PC... Enfin... Vraiment si... Enfin... Je dis pas le PC... Je dis pas le PC... Je dis pas le PC... Je pense que j'en vois tous les parties qui sont... Vraiment d'une gauche honnête... Et euh... C'est vraiment du militantif... Ce qui est quotidien... Qui s'intéresse à des enjeux très locaux... Qui est implanté voilà... Au plus proche euh... Plus proche des habitants... Au plus local possible... Pour répondre à des besoins immédiats... Et euh... Spécifiques tu vois... Genre euh... Euh... C'est ça là finalement euh... L'intérêt d'avoir un... Un... Un parti de gauche efficace on va dire... Qui n'est pas là pour... Pour les élections... C'est euh... Plutôt euh... Voilà... Pour euh... Voir sa vie quotidienne s'améliorer euh... Euh... Voilà en observant... Enfin en fait ce qui se passe... Chaque jour... Euh... Auprès... Voilà... Quelles sont les... Chaque jour... Quelles sont les demandes des habitants de telle ville... De tel quartier... Bah t'as... Voilà... Des gens qui sont... Qui soient là... Pour répondre à ces demandes... Et y'en a en fait voilà... Ils arrivent pendant les élections... Ils te balancent leurs cinq programmes... Et euh... Voilà... Et après ils repartent... Sauf que c'est pour ça qu'ils sont totalement déconnectés en fait... De... De ce que euh... De ce que les français attendent... Parce qu'ils sont pas au fait au quotidien euh... Sur le terrain... Au contact... Ils ont aucune idée euh... Voilà... De ce que euh... De ce que euh... De ce que les... Les gens demandent... Parce qu'en vrai moi quand je vois toutes les manières... Manifestations, truc... Réunions, syndicats... Tout ça en fait... Bah je vois pas vraiment les changements... J'impression que c'est juste manifester pour manifester... Tu vois le seul truc... Qui a fait un peu tremble les gouvernements... C'était les gilets jaunes... Tu vois où ils avaient bloqué plein d'endroits stratégiques... Et là ça... Macron il était en certes quoi... Il s'est du cul... Mais après le reste... Je vois pas ce que ça a changé tu vois... Euh... Bah... C'est... C'est une question de rapport de force... Genre de montrer... Genre... Parce qu'en soi non... On va pas demain arriver tac... Faire la révolution... C'est le problème des gilets jaunes... Les gilets jaunes... En fait... C'est un mouvement spontané... Qui n'avait pas vraiment de programme... Qui était très baseux... Genre euh... Et tout ça qu'il n'a... Enfin il a fait... Il a... Oui... C'est sûr ça... Ça a fait suer Macron mais... Honnêtement Macron était en sécurité... Parce que... En fait les gilets jaunes... N'auraient jamais renversé le gouvernement... Créer un gouvernement... C'est pas un mouvement organisé... C'est un mouvement spontané... Baseux... Qui n'avait pas de programme... Qui rassemblait des gens... Qui n'avaient pas du tout les mêmes idées... Euh... Alors que... Voilà... Les... Les manifs syndicales... C'est pas... C'est pas... Enfin... Tu vois quand on sort un manif... On n'est pas en mode... On va prendre les visées... Oui... C'est une question de... C'est juste... On défile tu vois... Les gens ils voient mais... Est-ce que ça change vraiment tu vois... C'est pour occuper le terrain mais... C'est une question de... Est-ce que les gens lambda... Tu vois ils te regardent et ils font... Ah cool je vais y aller je sais pas... Ouais bah oui... C'est une question de montrer le rapport de force... De montrer euh... De montrer euh... Que... L'impact des mobilisations... Puis euh... Par la suite du coup de... Ouais mais des coups de pression... Parce qu'on est des victoires syndicales quand même... Du merci on en a... Euh... Donc euh... Non c'est... C'est un peu un rapport de force permanent... De montrer que... Les syndicats ont du poids en France... Et ils en ont... On est pas heureusement... Euh... Et... Et donc euh... Et des partis politiques aussi... Ouais voilà... De montrer euh... L'état de l'opposition finalement... Ok ok... Tu... Parce que moi en vrai euh... Je sais pas si t'es d'accord... Mais moi je pense que c'est plutôt la géopolitique... Et euh... La puissance du pouvoir qui a de l'importance... Que la politique elle-même et les idées tu vois... Plus t'as de pouvoir en fait... Plus t'es décide au final c'est... C'est... C'est pas vraiment les idées qui comptent au final tu vois... Je sais pas si tu comprends un petit peu... Non... Non... Je suis en train de lire les commentaires... Vas-y vas-y vas-y... Non mais lis pas le chat... Lis pas le chat... Vas-y... Et au final c'est... C'est les puissants qui décident... Tu vois... C'est pas vraiment une question de... De valeurs... De politique tout ça... C'est euh... C'est euh... C'est plutôt de la géopolitique... Les intérêts et tout ça... Ceux qui ont de la thune... Qu'ont... Les armées tout ça... C'est eux qui dirigent en gros tu vois... C'est... La bourgeoisie comme le proletariat... Il n'a pas de frontière... En effet... Euh... Euh... C'est pour ça aussi que... Euh... Il y a eu des débats sur... Euh... Comment... Enfin... Comment concevoir... Un avenir... Communiste... Mais euh... Qui est... Enfin... Mais dans... Dans notre bulle... En fait c'est... C'est un peu compliqué... Parce qu'on voit que... Je... Le socialisme c'est dans un seul pays... Voilà... Je... Ça c'est un... Un grand débat... Donc... Tout le monde en pense ce qu'il veut... Euh... Le... Le fait est que... On a quand même besoin que... Enfin c'est... Que ça se bouge au niveau... Internationale... Internationale... Enfin que... Enfin... Genre on peut pas... Ça parait grand et non quand même... Que tout le monde devienne communiste... D'un coup... Non c'est impossible... En soit ça c'est un peu... C'est chaud... Oui c'est chaud... Euh... Oui... On débat en quoi là... Euh... Ouais... 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 C'est compliqué... Je n'ai pas les réponses à tout... Parce que je... Voilà... Comme j'ai dit... Je ne suis pas... Je suis pas chercheuse... En... En économie... Ou quoi que ce soit... Donc je ne prétends pas avoir la science infuse... Sur... Sur les... Enfin... Sur les possibilités là-dessus... Mais en tout cas... Enfin... Ça n'empêche pas que... Enfin... Chaque pays qui... Qui de son côté... On va dire... Montera la voie... Pourra inspirer les... Les autres autour... Euh... Aller vers... Vers cette voie-là quoi... Toi tu es plutôt... Comment on dit... Trotskis... Plutôt international national... Et puis... Non... Comme ça... Non 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 non... Non ça... Je pense que... Il faut... Que... Que... C'est une très bonne chose que la France devienne un état socialiste... Il n'y a aucun problème... Ça en y arrive... Franchement... Parfait... Après c'est... C'est... C'est que... Ce sera pas... Suffisant... Ok... c'est qu'après voilà il faudra faire en sorte d'être un pays qui aura l'influence qui prouvera que finalement c'est un système qui est souhaitable donc qui incitera voilà un monde un peu plus juste qui maintenant j'avais envie de revenir sur le clash entre nous qui a commencé on va essayer de un peu plus s'argumenter que c'était au clash éco plus tu t'en souviens un petit peu quand même oui tu m'avais traité diffamé calomnier c'était horrible c'était ça je te fais un partage d'écran je suis peur que ta connexion explose non ça va je vois t'inquiète tu vois le chat oui tu vois le truc ok donc j'avais commencé un tweet ils sont partout sur twitter mais sur les chantiers ils sont où tu avais posté fièrement ton t-shirt pcf et moi en fait oui il y avait un troll en même temps pour faire de buzz ça a pas mal marché 180 bon ça rembourse pas l'abonnement malheureusement le musk mais ça peut développer un truc intéressant c'est où sont les femmes ouvrières du parti communiste sur les chantiers j'avais trouvé des sources ça c'est très intéressant d'en parler justement alors on va parler relation pcf ouvrier ouais 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 relation gauche ouvrier en fait plutôt très honnêtement tout ça c'est pour plus je suis une transhumanisme ah non ouais non le fris affreux putain bah super va y avoir un screen dans deux secondes deux secondes ah 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 whatever j'ai peur de rien si je deviens la même écoute ça te fera buzzer ouais 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 ok j'étais des fris oui bah oui forcément chez moi la folle en débat oui parce que je suis pas venu pour faire la folle ici en fait je suis venu pour parler tranquillement machin cyber à twitch voilà genre oui sur twitter ça va mieux c'est twitter quoi faut faire le buzz twitter c'est rigolo mais en soit je suis pas venu pour si tu parles si tu joues ta vie sur twitter c'est un peu triste quand même oui non genre dans la vraie vie je suis une personne normale calme sauf que tu tombes tu savais pas marcher avec tes pieds oui bon ouais c'est quelques dysfonctionnalités oui ce sont des choses qui arrivent donc oui du coup si on affronte les classes regarde moi je ce qui m'intéresse c'est les intentions de vote et quand on voit le vote ouvrier tout ce qui est à gauche c'est assez faiblard quand même et on voit une grosse partie sur sur le pen comme à 44% ouais totalement alors c'est aujourd'hui pourquoi pourquoi à la limite pourquoi pourquoi expliquer ça en fait elle est bien pourquoi employé aussi d'ailleurs agriculteur aussi agriculteur aussi pourquoi parce que ça c'est un truc vraiment c'est que la gauche quoi aujourd'hui un problème c'est qu'elle est totalement déconnecté des masses très honnêtement genre la gauche aujourd'hui c'est quelque chose qui vote pour la gauche aujourd'hui on voit que c'est principalement genre les professions intermédiaires donc oui les profs quoi pourquoi parce que en fait c'est devenu inaccessible d'être de gauche en fait finalement parce que tu es sans cesse genre obligé d'avoir une certaine consistance théorique et ouais honnêtement genre c'est compliqué enfin non voilà on se retrouve avec des gens qui ont l'impression fait que la gauche ils ne comprennent juste plus rien quoi on leur parle de choses ils disent enfin ça ça met pas à manger dans leur assiette les débats sociétaux que la gauche et souvent ça donne pas envie tu sais des fois les conférences de gauche il y a cinq mecs qui s'entendent parler pendant deux trois heures de truc chiant et tu comprends pas les termes oui à côté tu sais t'es pas plus si tôt qu'on voit deux punchlines et c'est bon t'as tout le monde qui rigole et ça passe quoi voilà c'est exactement ça alors que justement les l'extrême droite au contraire à un discours qui est très simple qui se répond à des questions que les gens se posent du type pourquoi pourquoi je suis au chômage c'est à cause de ton voisin l'immigré pourquoi mon salaire il n'augmente pas c'est à cause de ton voisin l'immigré finalement on leur a donné une réponse un peu universelle et qui était très accessible facile à comprendre du coup ben qu'est ce qu'il fait l'aurier il se dit ah ben quelqu'un à quelqu'un répondu finalement à ouvrir question que je me pose donc je vais voter pour lui parce que cette personne en fait elle s'intéresse à moi elle s'intéresse à ce que je parce que je demande alors que la gauche quoi elle me parle de choses je comprends rien de ces universitaires et voilà ça c'est une grosse critique de la gauche que j'ai c'est vraiment la gauche il faut qu'elle revienne en fait parler justement parler aux ouvriers à tout le monde en fait que recréer la vraie conscience de classe que en fait il y ait plus justement c'est l'impression qu'il y ait un écart en fait entre un ouvrier et un universitaire parce que finalement non pour nous un ouvrier et un universitaire c'est la même chose en soi c'est un prolétaire ça n'a sauf que ça maintenant pour des personnes voilà ouvriers employés etc c'est vraiment c'est à la gauche elle a un discours qui est maintenant un peu inaudible quoi qui après techniquement est-ce que ça aide pas tout ce flot d'immigrés les méga corpos genre huberri tu vois ils ont plein de milliards de petits livreurs qui vont qui vont prendre leur boulot éco plus c'est 16 ans je peux t'être que aussi l'immigration a aucun souci et s'ils donnent des salaires de merde et hop c'est bon on rate n'applique pas ses politiques ces fameuses politiques migratoires parce que en fait ça ne leur serait pas bénéfique genre finalement ça les arrange c'est pour ça que je disais tout à l'heure mélanie en fait finalement elle n'applique pas ses politiques ben non parce que en fait oui mais mélanie reste reste à la solde de l'europe qui a besoin de sa main d'oeuvre manoeuvre pas chère peut-être au final après ils vont peut-être voter à gauche du coup s'ils se rendent compte que ça marche pas ouais du coup toi tu serais pour faire quoi sur l'immigration ce tu serais d'abord pour régler le cas le problème du capital ou faire les deux en même temps limiter l'immigration la laisser ouverte comme ça non mais pas il n'y a pas à limiter l'immigration en fait surtout quand l'immigration vient de pays principalement qui ont été cassés par la france à un moment mais il faut assumer les conséquences si tu veux pas d'immigration en fait arrête de déglinguer les pays dont des gens justement immigrent ouais pop corn au moment et non en soi non c'est pas enfin tu peux pas dire à des gens qui vient mon je peux pas dire à des gens qui sont dans un pays en guerre genre toi t'es là demain demain il y a la guerre dans ton pays il y en a beaucoup ils vont faire les fiers à dire ah ouais moi je me bats je me bats mais la vérité vous n'êtes pas dans cette situation vous savez pas du tout comment vous allez réagir je pense que s'il y a un pays qui vous qui vous dit qui vous propose même une vieille tente sur la porte de la chapelle ben ouais effectivement c'est sûr que c'est c'est des pays en guerre ou c'est pas peu des migrants économiques qui viennent parce que pense qu'il y a l'opportunité de faire un peu plus de thunes la boque au bled ou il y a vraiment que dalle mais pourquoi pourquoi justement parce que c'est des anciens pays coloniaux justement qui n'ont pas pu se développer d'eux-mêmes qui sont toujours semi colonisés à toute façon par le capital donc qui oui qui est forcément préfère se dire je vais tenter ma chanson en france plutôt que de me faire exploiter par une entreprise française mais qui va me payer enfin qui va pas me payer une pays française quoi donc oui l'immigration économique au bien moment faut qu'il comprendre aussi qu'il y ait une raison c'est si on permettait à tous les pays de se développer librement qu'on ait des fins tout simplement le système impérialiste déjà mécaniquement chacun serait bien dans son pays finalement en fait c'est aussi simple que ça c'est voilà les gens viennent pas en france pour se dire en france pour emmerder les français c'est ma passion après j'ai l'impression quand même c'est pas vraiment le cas de la france est plutôt une politique européenne de vouloir faire rentrer un peu des immigrés dans tous les pays comme ça c'est pas forcément qu'en france oui oui il ya les pays du nord tu vois ils ont ils ont pas trop colonisés mais on leur en envoie quand même pour le fun quoi ouais les pays du nord c'est pas qu'on leur en envoie parce qu'en soi il n'y a pas il n'y a pas une compagnie arienne qui les met dans des zones et qui dit ah bah toi tu vas dans tel pays c'est la plupart déjà traversé méditerranée c'est le maximum qu'ils peuvent faire et oui et d'offrir et forcément besoin de les redestablir oui je suppose que oui effectivement après tu vois bien que dans les pays du nord c'est quand même qu'ils ont même tendance à justement à avoir même la gauche est une politique anti migratoire ah oui maintenant ils veulent pub ils veulent limiter au début ils étaient open et maintenant on va peut-être arrêter ouais donc en soi ça c'est un peu contre enfin donc une contradiction aussi dans la gauche moelleuse oui je sais pas si tu connais l'allemagne dans les années 20 c'est avec les sociodémocrates qui ont recruté les corps francs de droite un peu plus à droite pour mater les communistes je sais pas si tu connais cette histoire ça c'est connu je regarde parce qu'on parle de ça mais je me suis pas trop enseigné comment ça je crois qu'il y avait un pays qui voulait plus c'était norvège un truc comme ça après ce qu'ils peuvent vraiment décider vu que c'est lui je sais pas non c'est vrai à partir du moment où tu es dans l'UE de toute façon tu fais ce que l'UE te dit parce que t'as pas le choix oui c'est l'UE qui décide de toute façon mais ah oui l'immigration la suède dépassée par la guerre des gangs d'Ursiltron oui c'est peut-être voilà il faut un peu de démagogie je sais pas durcit le ton face à une spirale de violence qui a coûté la vie à 12 personnes en septembre les autorités suédeuses ont monté au créneau tout en pointant l'immigration irresponsable ils sont pas de gauche c'est bizarre je sais pas ils souhaitent du gang rivaux je sais pas d'où ils viennent le point oui oui je veux dire ils balançaient à la faute à l'immigration mais enfin déjà si l'immigration avait les moyens de s'organiser sous forme de gang ça ça m'étonnerait même pas être donc bon on a fini sur les migrant dreams attends on avait déjà montré les schémas celui-là oui du coup Roussel on voit qu'il fait 1,78 ça monte un petit peu non j'ai l'impression légèrement ça commence ouais on est sur une petite zone dynamique ouais moi je me dis du coup ça fait combien de pourcent de la population totale je sais pas dans les 1% ok mais ouais ce serait bien de monter à 3,4 ouais 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 après il s'est tout divisé t'es y a plutôt Varto Hidalgo ça y est le MCU il y a un qui se bat pour avoir les miettes je sais pas c'est bizarre oui 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 t'as tout le le ouais ouais bah en soi on monte parce que ce serait bien moi j'ai totalement pour à Marseille y a pas de gang ouais mais c'est pas du coup quand tu fais ça quand tu veux que ton parti monte tu penses pas que tu nuis à la gauche par exemple Mélenchon il a peut-être pu passer s'il y avait toute la gauche qui s'était allié avec lui au lieu de se présenter ouais mais s'il était passé il aurait fait quoi je sais pas moi je connais pas je connais pas les filles en fait moi je me retape en fait que Mélenchon passe au point très honnêtement parce que genre je je ne suis pas déjà d'accord avec son programme je suis foncièrement vraiment révulsé par la manière dont enfin dont il envisage la politique dont il fait la politique donc non franchement Mélenchon non merci même s'il passe au second tour de toute façon il se pourrait être dégommé par Macron peut-être plus il vieillit d'ailleurs il sait qui son remplaçant lui parce qu'il y a 70 piges mais il veut pas lâcher le morceau donc on sait pas le boomer veut pas c'est pas c'est pas on peut faire un petit second tour c'est voilà c'est qu'est-ce que je te montrais ah oui le petit attaque à dominem pour finir le clash du coup là parce qu'on a un peu dévié effectifs salariés 1,6% parmi les ouvriers de femmes du coup quand quand il y a ça du coup j'avais rebondi du coup ça revient à mon clash éco plus vous êtes où justement y'a le son où j'avais fait y'a le son ouais c'est pas beaucoup venait c'est à golo ça enfin ça bon on peut remonter très très loin pour expliquer ce phénomène euh qui est euh franchement j'essaie de j'aurais bien comprendre comment je pourrais résumer ça mais euh parce que toi tu serais pour mettre des quotas par exemple dans les ouvriers un peu plus de femmes pour faire plus de diversité en soit enfin c'est c'est il y a qu'un 5,6% parmi les ouvriers c'est parce que euh déjà il y a un truc déjà que euh donc pour commencer qui est important je pense de comprendre pour euh pour euh pour savoir tout le monde passe c'est que la pénibilité des travaux des des emplois féminins n'est pas reconnu à la même valeur que ceux des emplois masculins. Par exemple, tous les métiers du care, qu'on appelle métiers du care, ils n'ont aucune reconnaissance de pénibilité, pourtant on parle aussi de porter du poids. Par exemple, si on reprend le cas d'une aide-soignante à porter des patients potentiellement lourds, donc à partir de là, en fait, parler de pénibilité en disant que c'est les mecs qui font les métiers les plus pénibles, c'est relatif, la pénibilité a toujours été reconnue dans les milieux masculins, mais pas dans les milieux féminins, parce que c'est censé être naturel pour les femmes de faire ce qu'elles font, c'est-à-dire d'être, d'aider, voilà, sauf que, en fait, on ne reconnaît pas derrière qu'il y a une véritable chance de travail, c'est-à-dire qu'il montrait que, par exemple, une caissière, le fait qu'elle fasse le geste toute la journée, ce geste-là, ok, des problèmes d'arthrose, genre absolument scant, genre terrifiants, et pourtant, on ne va pas dire, enfin, personne ne se dit qu'être sière, c'est un métier courageux, difficile, on ne va pas leur dire, et voilà, je pense à ça, je pense aux femmes de ménage, si je regarde les statistiques hommes-femmes au niveau des agents de ménage, je pense que, voilà. Donc, déjà, la première chose là-dessus, c'est de reconnaître aussi que le travail féminin, qu'on considère comme, est acquis, enfin, naturel, en fait, il n'est pas naturel, il est pénible, tout autant que les métiers considérés masculins pénibles. Ensuite, du coup, qui dit, métier d'éducation, forcément, on parle de socialisation, c'est comment on t'oriente à l'école, oui, c'est aussi eux qui choisissent, j'ai envie de te dire, et souvent, ton orientation, tu ne la choisis pas forcément. Tu penses que c'est à cause des clichés de la société ? Oui, pas de l'occasion. Ah ouais, enfin, ça, pour le pot, on pourra me dire, gaucho, gaucho, il n'y a pas de souci. Ah, mais, enfin, je vois, question, il y a quand même un niveau de pénibilité différent. Alors, oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est à la retraite, quelles conséquences, tu vois, sur ton corps, quel que soit, en fait, sur le coup, le métier, est-ce qu'il était pénible ou pas, genre, parce que, enfin, on ne se rend pas compte de certaines choses, sur le coup, mais avec le temps, on développe des problèmes, voilà, beaucoup plus rapides. Je ne sais plus où j'en étais, du coup. Ah, sans, il y a une petite question. Quoi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, que tout ça soit à grand remplacé par des machines ou des robots, tous ces métiers pénibles, genre caissières, tout ça, ça... Parce que d'un côté, ok, ça enlève les métiers pénibles, et d'un côté, ça enlève un peu d'emploi, donc... Alors, ouais, non, ça n'enlève pas d'emploi. C'est un peu un dilemme, quoi. Ça en fait moins, quoi, pour 10 caissières, tu auras peut-être 2-3 techniciens, à la place, qui s'occupent du tout, tu vois, ça ne veut pas faire... 10 caissières deviennent 10 techniciens, tu vois, il y a eu une augmentation de la productivité, donc peut-être un peu moins besoin de personnel. Tout à fait, mais une augmentation de la productivité, du coup, du haut-machine, en fait, du coup, en soi, ça veut dire, il va falloir une baisse du temps de travail, mais pour une même productivité, finalement, ça ne pose pas réellement de problème économique. Genre, donc, oui, en fait, honnêtement, on sur-travail, enfin, voilà, en principe même, enfin, on sur-travail. C'est sûr. C'est sûr, voilà, c'est un fait. Machine Vs Immigration, lui a choisi l'immigration, ça me rappelle le tweet plutôt Wally que Walid, mais non, mais c'est... Oui, lui a choisi l'immigration, parce que c'est moins cher. Oui, simplement. Alors que non, en vrai, un projet est vraiment... Le communisme, c'est... On pourrait croire que c'est ramasser des patates et tout dans les clichés, dans les champs, etc. Très souvent, très souvent, ce qui ressort. Mais en fait, non, c'est vraiment s'intéresser au progrès technique, à la science, à toutes ces choses-là qui feront, qui améliorent, en fait, finalement, notre situation, en fait, faire en sorte qu'on ait le moins besoin de travailler, mais qu'on puisse quand même avoir le même niveau de productivité, mais voilà, en néanmoins de pénibilité, en spécialisant, justement, tout ces... Il y a plein d'emplois à créer en France pour se réindustrialiser, etc. C'est tous ces gens qui font des métiers pénibles. Pourquoi on ne les forme pas à rien faire, à être des agents de la réindustrialisation de la France, du progrès technique de la France ? On aurait tous les capables. Si on donne les moyens à ces gens, finalement, de faire mieux. Mieux que... Ouais, faire mieux que ce qu'on leur offre actuellement. Mais c'est sûr que c'est un rien. Ça nécessite un... C'est beaucoup plus complexe que juste recruter... recruter quelques migrants pas chers. Ok, ok. Alors, j'ai une petite question pour toi, ça serait... Quoi, ton type de communisme ? Parce qu'on voit dans l'histoire, il y a eu pas mal de types de communisme. Il y en a certains qui se sont cassés la gueule et les seuls qui ont un peu survécu, c'est ceux qui ont fait une sorte de communisme avec une économie un peu plus ouverte. Chez le Vietnam, tout ça. Il y en a un peu le coup. Ils sont vers au monde, quoi, le reste. C'est un peu des idées... Ils ont la sionniste. Oui, oui, bah... Corée du Nord, Cuba, qui prennent un embargo, du coup. Oui, bah, Cuba qui prennent un embargo. Ouais, c'est... C'est pour ça que je disais que c'est vraiment compliqué d'être un pays socialiste là, dans l'état actuel des choses. Parce que forcément, ça va te faire chier la gueule par... par tout le monde. Surtout si t'es un petit pays et que t'as contre toi les Etats-Unis. C'est sûr. La Chine... Je voulais pas rentrer dans le débat de la Chine, parce que c'est... Moi, vraiment, c'est chiant. Mais en vrai, si, en vrai, il faut parler de... Enfin... La Chine est actuellement, oui, dans ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché. Donc la Chine, non, n'est pas communiste. En effet. La Chine est dirigée par le PCC, mais qui... Voilà, qui n'assume pas de communistes. Mais... Qu'est-ce que la Chine, en fait, essaie de faire ? Est-ce que la Chine... En fait, finalement, n'est... Enfin... Encore dans une étape transitoire. Et... Tu penses qu'il va l'évoluer vers un nouveau communisme ? Plus radical ? Voilà, c'est ça, en fait. La Chine se met dans une position de transition et attendre de pouvoir faire mieux. Parce que moi, je vois plutôt la Chine comme un parti unique, un légèrement autoritaire qui applique des décisions un peu plus pragmatiques, tu vois. On pioche un peu dans le communisme, dans le capitalisme. On essaie de garder la population et le pays stable, tu vois. Oui, oui. Après, moi, je te parle de vraiment une vision purement économique. Genre, le côté social, par contre, enfin, je... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a tellement de mauvais clichés sociaux sur la Chine qu'on n'étudie pas vraiment l'économie de la Chine en soi. Et les conneries, tu sais, crédit social, tout ça, quand t'es exagéré à mort, c'est... Les trucs crédit social, nanana. Alors qu'en fait, c'est vraiment super intéressant d'étudier comment la Chine, en fait, s'est construite, comment la Chine est devenue une superpuissance. D'ailleurs, il y a un livre que je recommande, c'est Rémi Herrera ou des auditions critiques. C'est La Chine est-elle capitaliste et La Chine est-elle impérialiste ? Pour l'instant, je n'ai pas lu impérialiste, mais j'ai lu La Chine est-elle capitaliste. C'est vraiment très intéressant de voir que, en fait, c'est vraiment... Donc, finalement, c'est des années où Mao qui ont permis à la Chine de se développer, déjà, de sortir de... son État semi-colonien. C'est un peu controversé, Mao, quand même. Oui, totalement. Ce qu'il a fait, oui. Oui, oui, oui. Alors là, totalement, c'est comme si tu me parles de Staline. Il n'y a aucun problème. C'est très controversé. Mais moi, je te parle de... Si on me voit de manière purement économique, et comment ça a... Après, à quoi ça a mené par la suite ? Ça a mené à l'alphabétisation. Donc, par la suite, genre déjà, rien que ça. Ça a permis un saut qualitatif dans la population qui a permis à la Chine de devenir un pays indépendant. Hors de... Voilà, de toute... À part Hong Kong. Oui, Mao, c'est la famine, machin. Staline aussi, c'est la famine. Ils sont projusés. Mais... C'est vrai d'ailleurs, souvent, les pays socialistes, ils ont un meilleur niveau d'éducation parce que c'est plus accessible. Voilà, c'est ça. En fait, il y a toute l'alphabétisation, l'industrialisation qui a mené la Chine petit à petit. Ça a permis aujourd'hui que la Chine puisse se positionner en tant que grande puissance. Mais quand même dans un état transitoire. on ne peut pas se permettre dans l'état actuel des choses de devenir un pays communiste comme l'a été l'URSS. Ça a encore... Voilà, finalement, est-ce qu'il y a vraiment un pays communiste ? Ça a pas. C'est un peu... Il y a eu plein d'expériences socialistes. Est-ce qu'on a dépassé le stade du communisme ? Ça, c'est... Parce qu'on est d'accord, le communisme, il change au fur et à mesure. C'est ça. Bah... Il évolue avec son temps ou il y en a qui restent vraiment ancrés dans le communisme stalinien à l'ancienne ? Non, non, non. Le communisme stalinien... Enfin... Déjà, le principe de base du communisme, c'est d'être toujours genre... Avec son temps, genre. D'être toujours... Enfin, c'est d'analyser vraiment la société de manière matérielle, comment elle est actuellement, genre, à un instant T. Et partir de là. Donc, il n'y a pas de on fait comme sous Staline. Parce que Staline, c'était... Voilà, tant d'années, têtes années, ça a été fait comme ça parce que c'était les conditions matérielles de l'époque. Après, ça marche, on ne peut pas l'unir, mais après, il y a le prix à payer, quoi. Il y a des gens qui vont y passer, quoi. voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, par exemple, on imagine très bien que ça serait juste inimaginable de rouvrir les goulags. C'est un exemple. Il ne serait pas très content. Mais voilà, je pense que... C'est des calots à Karguelen, mais bon, c'est pas ouf. Les fameuses de Karguelen. Ça tourne. Mais non, voilà, c'est quelque chose qui, en fait, finalement, c'était pas assez différent du bagnole aux Etats-Unis. Enfin, en fait, quand tu mets en rétrospective un petit peu tout, c'était plus ou moins en adéquation, tout était en adéquation avec la période dans laquelle elle était. Aujourd'hui, si on veut un communisme, actuel, il faut se référer aux conditions matérielles actuelles. Donc, voilà, on est plus dit dans les années 50. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément autant besoin d'être répressif qu'avant parce que on n'est pas face à, par exemple, le féodalisme. On a fait quand même un... Parce qu'il y a quand même des pays qui sont passés du féodalisme à... Le URSS s'est passé ultimiquement du féodalisme au communisme sans stade capitaliste. Ce qui est assez vénère. Mais là, le fait que le... En fait, finalement, le capitalisme en crise, ça nous arrange. Parce que le capitalisme... Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça que les communistes, ils arrivent à prendre le pouvoir. C'est un peu déstabilisé, autrement. C'est un peu plus dur, quoi. Quand les gens vivent bien, généralement, ils n'ont pas trop envie. C'est quand ils voient que le système fait de la merde. Voilà. C'est... En fait, plus les crises de capitalisme se resserrent, plus le communisme finalement peut se... Peu... Et... Peu... Peu... Voilà, s'introduire dans la vision que des gens plus le saut peut être fait. Le saut. C'est l'Occident en crise, mais un peu non, non, si, c'est... Le capitalisme en chèque est en crise, on ne peut pas dire que ce ne soit que l'Occident. C'est quand même. Du coup, est-ce que les cours à l'école où ils nous disent tu pouvais te faire arrêter pour rien du tout sous Staline, c'était vrai ? Ou c'est un peu qu'ils ont gonflé le truc pour dire que c'est un peu de la merde le communisme ? Tu pouvais te faire arrêter pour rien. Je ne sais pas, genre, on dit tout... Lui, c'est un coulac, on le chope et tu vas au goulac avec ta famille. C'est exagéré ou c'est vraiment comme ça ? Et là, je t'ai pris le poire parce qu'il y avait une crassée pour lui. Bah écoute, je n'étais pas là pour voir déjà, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'après, l'éducation nationale est avec le Stalines, je ne sais pas. Le stalinisme, en vrai, je n'étais pas là pour le voir. Il y a énormément de sources qui se contredisent et genre, c'est... En fait, c'est dur de se trancher entre... Il faut quand même réussir à trancher entre Stalines, c'était très bien et 100 millions de morts. Il n'y a rien juste au milieu, je pense. Ça, c'est assez compliqué parce que, en fait, finalement, c'est du boulot d'historien. Je n'ai pas la... Je pense, la prétention de pouvoir donner le bilan de Stalines dimanche soir. Stalinus. Ah, j'avais oublié une question. On n'a pas parlé d'éducation, de ce que vous voulez faire le PCF et toi aussi, ton avis, si tu en as. Tu vas faire quoi pour que ça ressemble à quelque chose, enfin, parce que là, ça ne ressemble à rien du tout. On a vu les trucs de l'OCDE, les résultats, c'est catastrophique. La France, il est tout en bas, c'est n'importe quoi. Oui, déjà, le principal problème de la France, pourquoi c'est de la merde ? Parce que, déjà, les profs sont dans une situation épouvantable. C'est donc, recruter massivement des profs, déjà, c'est... Il y a la première chose à faire. des profs éco+, c'est des profs éco+, qui se sont recrutés, ils ont un bac plus 2, c'est bon, allez, on a besoin de monde, on prend un contrat actuel, c'est parti. Voilà, on a des profs qui sont littéralement CDD. Et quand on veut prétendre être une grande puissance mondiale, mais qu'on est en train de totalement paupériser le système éducatif de son pays, j'ai envie de dire qu'il y a indignité. Donc, non, vraiment, remettre, en fait, c'est une question de budget, tout simplement. C'est du goût. Pour moi, de base, vous voyez le système, c'est vraiment fait pour les bourgeons, en fait, tu vois, ils arrivent, ils connaissent tous les codes. Ils tapent des super bonnes notes. Ça va, ça va. Moi, tu sais, je suis passé du collège public à un lycée privé. La moyenne, elle a baissé de trois points, tu sais, alors que j'étais dans les meilleurs, à la base. Tu comprends que le niveau n'est pas pareil, déjà. J'avais que la même chose. J'ai fait trois ans de collège public et un an de collège privé. Actuellement, ils sont parlé de ça, tous les codes sociaux, il y a énormément de trucs, déjà, qui mettent un truc. Tu te prends une sacrée claque dans la gueule, puis je dis, merde, je suis vraiment... Enfin, c'est quoi, l'éducation que je reçois, c'est... Eux, c'est mieux, mais... En vrai, je préfère payer 1000 balles une année que rester dans le zoo, tu vois, c'est... C'est extrêmement problématique parce que... quel genre d'État se dit, genre, je n'ai pas les moyens, en fait, d'élever, d'éduquer ma population pour faire en sorte qu'elle puisse relever les défis, les enjeux actuels, quoi, et gommer les inégalités sociales aussi. Et ça, ça passe vraiment par le fait que l'État, que ce soit à 100%, l'acteur de l'éducation des ensembles, de la crèche jusqu'à l'université, voilà, il faut vraiment sortir le privé de l'éducation et voilà qu'en fait... Tu voudrais faire des cours basiques, les bases, ou tu rajoutes un peu d'éducation à l'intérieur ? Des éducations... Enfin... Je ferais des cours de cuisine, perso, parce que c'est pas possible. Oui, pourquoi pas ? En vrai, oui, carrément, c'est carrément utile. Il n'y a aucun souci. C'est un... Dans l'idée, il faudrait augmenter, en fait, le temps à l'école de manière générale. T'es sûr, parce que... T'as vu, les emplois du temps ? Le lycée, des fois, c'était 9h, 17h, plus après, t'arrives chez toi, tu fais 2h encore, t'es... Oh, putain, non. Oui, justement. Justement, tout faire à l'école, déjà, ce serait pas mal. Parce que ça aussi, c'est un facteur d'inégalité, forcément. Tu rentres chez toi... Quand il a tes loches... Non, mais tu rentres chez toi, t'as le devoir à faire. Si ton père, il est médecin, ou ton père, justement, il travaille au chantier, c'est sûr, ton DM de maths, tu vas pas avoir la même note. C'est Jefferson avec son gros bidabir qui écoute la télé à fond. C'est tendu. Tu vas avoir un peu du mal à... Donc, c'est pour ça, en fait, que nous, il faut augmenter le temps à l'école. et pas le baisser en disant non, les élèves sont épuisés. Non, en fait, ils sont épuisés parce que, en fait, finalement, en soi, la journée n'est pas si longue, mais la charge mentale qu'il y a derrière des devoirs... c'est pas possible de tout assimiler à 8 heures, 9 heures de cours par jour, putain, c'est violent, quoi. Je sais pas si la quantité, ça marche vraiment, tu vois, productivité marginale, tu vois un peu ce que c'est, t'as fait VES, je pense. Donc, je sais pas au final si c'est vraiment utile de bourrer le crâne des gens. Tu vois, j'ai tout oublié et du bac, c'est ouh, j'ai fait des milliards d'années d'espagnol, tu vois, juste parce qu'il fallait mettre une note, enfin, fallait mettre un cours d'espagnol, je sais pas pourquoi, bah j'ai tout oublié, tu vois, je connais plus rien. Est-ce que c'est ça vraiment ? C'est hyper malheureux, vraiment. Et euh... Je sais pas un peu ce qu'il faut monter, c'est à l'école, ça veut dire encore. Ouais, mais non, mais déjà, enfin, de toute façon, de manière générale, la manière dont on gère l'éducation, c'est la manière dont on gère vraiment l'économie de manière générale, parce que ça va gérer la manière dont on gère, par exemple, le travail des femmes. C'est... Parce que forcément, si l'État n'est pas là pour t'aider, t'aider, pour t'offrir une place en crèche dès que t'en as besoin, dès que voilà, et que tu puisses retourner bosser, bah voilà, tu te retrouves quoi, reprendre à mi-temps. C'est ça qui crée les écarts de salaire, les métiers précaires, le fait que... Bah ouais, non, ça c'est pas dans tes chiffres, du coup, mais voilà, que les femmes, en fait, elles n'ont pas de haute responsabilité. Après, c'est sur un... C'est pas d'un peu, mais en fait, finalement, c'est un cercle vicieux, c'est que... Et après, toi, tu vas là, tu vas accrocher d'une fille qui va subir un finalement le même schéma, on ne pourra pas évoluer. C'est la boucle. C'est la boucle ? C'est la boucle, mais... Moi, je serais plutôt pour concentrer les heures de cours quand t'es frais le matin, et puis après, faire l'après-midi, tout ça, je sais pas, club, je sais pas, littérature, ce que tu veux, ce que t'aimes bien que tu vois un truc qui te donne envie d'aller à l'école parce que moi, j'avais jamais envie d'aller. C'était de la merde, non, c'est... Oui. Je vais me faire chier pendant 8 heures, écoutez. Des fois, c'est intéressant, mais... Non, mais c'est... Pas de cohésion, tu vois, c'est... Je sais pas, en plus, c'était en vie, c'est moi, c'était fou l'hypocrite. Futur jeune cadre dynamique, c'était horrible. Oui. Oui, surtout quand on voit ce qu'on fait en sociologie et à quel point ce n'est pas appliqué. Mais... Ah bah non. Mais du coup, c'est... C'est... Mais... Non, en vrai, non, il faut que l'école, ce soit... Surtout, notamment pour l'accès à la culture, l'accès au sport. Ça aussi, c'est des enjeux, parce qu'il y a des parents qui peuvent pas se permettre que leurs enfants aient accès à la culture et accès au sport. Donc ça aussi, c'est le taf... C'est le taf de l'école, c'est le taf de l'État de permettre que ce soit... Que ce soit fait à l'école. Enfin, il faut vraiment que l'école, ça change de A à Z, ça devienne totalement autre chose. C'est vrai, c'est l'endroit où... Finalement, tu peux un peu tout faire. Après ça, je pense, ça réduit les inégalités. C'est Internet, tu vois, maintenant, tu vois plein de sportifs sur YouTube, Tibo InShape, tu vois plein de vulgarisateurs, donc peut-être que t'as plus de chance de t'intéresser. Ok, c'est pas le bourgeois qu'il y ait des livres à 8-9 ans, mais déjà, ça peut aider, c'est déjà pas mal, je trouve, Internet en vrai. Ça fait du bon sur ça. Oui, oui, non, mais après, voilà, après, l'accès à Internet, oui, ça fait du bien, mais pas forcément, parce que ce que tu trouves sur Internet, c'est pas forcément sur le problème. Toujours le problème. Tu sais, aurait TikTok, non, c'est pas... Non, il y aura toujours encore une inégalité sociale sur l'utilisation même d'Internet. Ça, c'est... C'est sûr. C'est, voilà, c'est compliqué de s'en défaire. Puis c'est, malgré tout, voilà, des... Voilà, je reviens un peu sur l'idée de discours inaudibles. Enfin, t'auras beau lire un truc sur Internet, si t'as pas les codes pour comprendre ce que tu dis. Des codes de type, voilà, quand t'as appris tel vocabulaire, etc., bravo le lire, le truc sur Internet, ça, rien se passait. OK. D'ailleurs, tu m'avais dit que PCF, t'avais une place très importante. Non, pas du tout. Du coup, tu l'envisages comment ta carrière là-dedans, le futur ? Ah non, j'envisage pas de carrière, j'ai pas de... place super importante, genre, conseillère départementale, c'est pas un truc de fou. Mais j'envisage pas de carrière en soi. Tu comptes rester là-dedans dans le PCF, de toute façon. Oui, je comptes rester dans le PCF, mais moi, j'ai un job. Je suis aussi très intéressée par le syndicalisme, etc. Donc, je suis pas là pour faire une carrière. C'est vrai que maintenant, ça se fait beaucoup en fait, on crée des étudiants qui sont des futurs bureaucrates. Ou alors les profs qui se reproduisent entre eux. Les profs de fac qui étudient pour devenir prof, c'est un peu rigolo ça aussi. Là, c'est un peu la sélection des soldats en politique. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, de toute façon, que ça devient totalement inaudible. c'est que ça va recruter en université des futurs cadres politiques qui n'ont aucune expérience de la vie. C'est sûr. Voilà. Je vais me citer. pas des gens. Donc, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester en fait dans le milieu du travail. C'est de ne pas m'en éloigner pour la politique, de faire en sorte de toujours avoir les pieds sur terre en fait, tout simplement. c'est ça qui fait la différence auprès des gens. C'est de te rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent te parler politique tout en étant dans la même situation que toi et en n'étant pas de là-haut dans un fauteuil doré. C'est hyper... Voilà. Il faut sortir un peu de ce truc de se dire on va se planquer dans un parti. Ok. Je trouve ça dommage. C'est vraiment... C'est vraiment chiant. Parce que moi, je vois pas, en fait, c'est un peu cru mais je vois pas trop l'intérêt de manifester dans les rues tout ça parce qu'en fait, tu sais au fond que toi, t'as vraiment aucun pouvoir en fait. Tu fais bouger le truc de 0,001 millimètre tu vois parce que au final, la France, tu vois, on est dans l'Union Européenne c'est elle qui décide quasiment tout et au final, l'Union Européenne c'est limite un vassal des Etats-Unis. Donc comment tu peux intervenir là-bas ? Je sais pas si tu connais la théorie du Hearthland par exemple. Pas du tout. Pas du tout mais non. Super simple. En gros, le projet des Américains en gros, depuis ça a été toujours d'essayer de contrôler un peu le Hearthland et les alentours en gros c'est l'Europe de l'Est tout ça, un peu le continent eurasiatique. Avec l'Europe, ils l'ont quasiment acquis en gros. Le Moyen-Orient c'est très contesté, ils sont barrés, ils ont pas trop réussi et là ils basculent toutes leurs forces en fait vers le Pacifique, je sais pas si c'était un peu la géopolitique, là toute leur flotte elles sont quasiment dans le Pacifique. Du coup au final quand tu vois tout ça, quand tu vois les géants qui s'affrontent, Russie, Chine, Etats-Unis et l'UE qui a la botte de Biden, je sais même pas si c'est lui qui dirige d'ailleurs parce qu'il oublie pas mal de trucs, mais est-ce qu'au final c'est vraiment utile de sortir dans la rue pour dire plus de salaire, tout ça, tu vois, moi je vois pas l'intérêt en fait. Moi je vois ça, c'est bon, je vais rester là ici tranquillement. Oui, c'est exactement comme ça qu'on ne change pas les choses. C'est avec ce genre de raisonnement qu'on ne change pas les choses, je sens. Wait. Ouais bah je vais pas finir le plus haut. Je vais te dire que je descends plus tard. Bref. Ça reste combien de temps tu veux qu'on conclue dans 5 des minutes ? Whatever, vraiment whatever. Après il y a des petites questions et c'est fini de toute façon. Oui, oui, oui. Vas-y, putain, je sais plus. Tu parlais de mon inaction. Oui, 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 non mais oui. La fin de... C'est sûr, c'est pas en te disant oui, bah il se passe rien, mais si tu te dis ouais, ça sert à rien. En fait non, parce que quand tu t'engages, en fait, t'as l'impression de t'engager dans un truc qui est genre énorme, enfin, qui te dépasse totalement, mais en fait non, tu te rends compte très rapidement que c'est des choses qui peuvent te toucher, genre même, voilà, à titre personnel, voilà, quand je te dis voilà, que la politique au plus proche des gens, c'est que vraiment des fois, quand t'es syndiqué et que t'obtiens quelque chose, justement parce que ton syndicat t'a aidé, là, moi je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir eu le recours à mon syndicat pour des problèmes, ça fait, c'est des choses qui en fait, non, c'est vraiment utile au quotidien et donc déjà, c'est première chose et puis deuxième chose, enfin, il y a aussi, enfin, les syndicats échangent énormément à l'international, enfin, là, par exemple, la fête de l'humain, ça a beaucoup tourné, on a reçu le trip ding ding syndicaliste de l'Amazon, c'est une blague, non, oui, oui, non, mais voilà, qui a créé un syndicat aux Etats-Unis et bien, la fête de l'humain en France, tu vois, et ça, c'est cool, merci à lui, et voilà, c'est en vrai, la coordination syndicale un peu internationale, c'est comme ça que c'est pour les choses et la France, on est un peu un exemple justement à ce niveau-là parce que en vrai, voilà, on est un peu le pays un peu dit grève, on dirait qu'on pense à la France et tout, donc c'est quand même une image et voilà, ça va aller faire bouger les choses parce que même au niveau international, quand tu dis ouais, les Français, ils font ça quand même, ils se bougent, ça fait peur, si on fait pareil, peut-être que nous aussi ça peut marcher, c'est comme ça que ouais. Ça, j'ai un peu vu des gilets jaunes popper pendant les gilets jaunes mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a popé c'est ça a dépopé après comme la nuit dans Minecraft tu vois, ça a dépopé oui, non, c'est pas organisé en fait, le problème c'est que si tu fais un truc spontané comme ça avec des sans ligne claire avec des gens qui n'ont pas de conscience en fait vraiment de ce qu'ils veulent de ce qu'ils sont de quel moment ils sont organisés alors qu'un syndicat c'est beaucoup plus carrément en fait tu sais pourquoi t'es dans un syndicat un syndicat il a une ligne il a un programme entre guillemets donc ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes sur ce point là en fait tu t'organises pour quelque chose tu sais ce que tu veux tu t'organises pour quelque chose pour un projet de société mais par contre tu sais que non ça peut pas par contre se faire comme les gilets jaunes parce que en fait ça nécessite que déjà la population adhère à ton projet parce que sinon ça ne marchera pas et c'est ça l'intérêt en fait de militer au quotidien de faire de manifester de voilà d'être massif c'est c'est de porter un discours de faire comprendre que de faire naître en fait cette conscience un petit peu chez des gens qui sont totalement dépolitisés de leur dire il y a des voilà il y a des nous on se bat enfin rejoins New York quoi c'est juste par naître la conscience de classe en fait en soi et de manière générale au-dessus des pieds ok ok parce que moi je vois à chaque fois au niveau des ouvriers c'est la gauche qui commence à tomber de ouf c'est l'FN qui prend la place tant mieux si tu gardes espoir après peut-être que ça va remonter comme never oui oui non mais ça franchement c'est terrible mais c'est malheureux mais voilà c'est les conséquences de ce que la gauche est devenue aujourd'hui c'est-à-dire enfin voilà on a déjà parlé ça je crois pourquoi et que l'UFN l'UFN en fait avec un discours très simple et des réponses des réponses toutes faites à certaines questions remontent beaucoup plus facilement c'est ça c'est ça il y avait une question troll aussi qui était sur Twitter il y en a qui te demandaient est-ce que tu étais croyante chrétienne tout ça et c'était compatible avec le communisme je sais pas si c'est pas ça se trouve que tu ne l'aimes pas au final c'est juste parce que je trouve ça beau c'est juste mon médaillon de baptême t'es pas pratiquante je sais pas pas pratiquante c'est pas ma arrivée j'ai une petite culture je sais pas il m'arrive je signe je passe des siers un petit peu de zombies on va dire de 4 zombies comme dirait monsieur Emmanuel Todd mais en soi c'est totalement une contradiction en effet mais en même temps qui n'a pas de contradiction tu vois en fait personne personne ne peut en fait se dire totalement libéré de toutes ces contradictions c'est juste impossible et donc non en soi après le truc c'est un peu de se rendre compte de ces contradictions de chercher à les dépasser mais sans forcément enfin des fois il y a des contradictions qu'on ne peut pas dépasser on peut juste avoir conscience que oui elles existent et voilà en soi on n'est pas obligé de les dépasser parce que on ne va pas dire à quelqu'un ah ben non t'es croyante du coup on ne veut pas que tu luttes avec nous en fait c'est totalement contre-productif donc parce que c'était c'était la phrase assez culte de Marx qui disait la religion c'est l'opium du peuple bien sûr d'ailleurs il y a cette photo assez drôle que je trouve avec la gueule du peuple quand il y a le Christ sur la croix il comprend pas il rigole c'était drôle ça non mais en soi la charité chrétienne toutes les valeurs qui est chrétienne il y a un truc très socialiste soyons honnêtes en vrai c'est assez relié entre les deux mais c'est pas très c'est pas trop compatible c'est ça qui est étrange oui malheureusement tout le côté réactionnaire derrière fait que c'est juste pas possible en fait c'est pas après je sais pas tu peux pas changer la bible en la mettant un peu plus de gauche ça ferait bizarre de plus enfin qui dit communisme dit immatériisme dit électrique dit science dit enfin voilà ne pas ne pas du coup ne pas se faire un petit peu aliéné par des choses parce qu'enfin on dit souvent le christianisme c'est un peu ce qui a permis on va dire à un moment d'organiser la société à une période où la société était très désorganisée puis après c'est événement c'est devenu dépassé vu qu'on n'a plus besoin d'une religion on va dire pour dicter certaines règles de bienséance et de vie en société oui peut-être mentalement après ça tu crois à quelqu'un supérieur après oui comme Anne est en train de dire les chrétiens dans mon voie vrai ça a toujours été quelque chose quand même d'assez effectivement présent après voilà et puis de toute façon on ne peut pas rejeter tout le prolétariat croyant parce qu'il est croyant c'est après le truc tu ne peux pas dire à quelqu'un tu vas devenir c'est pas tu vas pas forcer quelqu'un à devenir athée c'est justement au fur et à mesure qu'il sera éduqué justement sur toutes ces questions de marxisme etc qui pourra justement se faire un avis et revoir peut-être sa manière de penser la religion même si en soi on a tous une culture on est tous attachés un petit peu à voilà la culture mais juste la remettre en question en fait c'est-à-dire la remettre vraiment juste oui voilà juste simplement la remettre en question et puis petit à petit finir par la dépasser quand l'occasion se présente voilà ça marche bon maintenant on a fait le gros on peut attaquer les petites questions drôles avant de finir si tu veux alors question très nulle à chier quel est ton plat préféré si j'ai de la poutine c'est pas drôle j'ai mis un api saladière en ce moment c'est quoi ce truc c'est genre une espèce de tarte avec des oignons et des anchois c'est ghetto oh les anchois c'est ghetto ça l'est horrible je trouve ça trop bon je sais pas voilà du coup ma France m'appuie sale à dire deuxième question nulle tu préfères Bench ou Cigar si tu connais Bench et une Cigar ah oui ah bah Cigar Cigar c'est celui qui est resté en France Bench est parti aux Etats-Unis après avoir claqué Alice Cordier bah bah j'ai fait le bon choix alors oui c'est bon oui c'est vrai que putain la pauvre Alice Cordier d'ailleurs Alice si tu nous écoutes enfin si tu es en danger clean des yeux on viendra tout sauver Alice Cordier ton avis sur Thaïs les scuffions alors Thaïs celle qui balance des redpils oui oui à Thaïs je ne ratais pas de la quote pas si un temps sur Twitter parce qu'elle me fait énormément rire elle est en train juste de devenir en fait littéralement un bot genre phrase phrase tu sais les pages Facebook à l'ancienne phrase de mec oui c'est devenu une espèce de boîte de développement personnel bizarre mais enfin pour moi en vrai c'est malheureux pour elle mais en fait elle est juste utilisée pour son image pour transmettre un agenda et voilà en vrai ça me fait juste de la peine genre juste ça me fait bichier quoi c'est de vraiment genre j'en ai pas de ok alors maintenant ton avis sur les méga corpos je t'affiche et lesquels t'as déjà succombé à la propagande des méga corpos qu'est-ce que t'as acheté alors je vais te dire en premier Apple t'as déjà succombé à leurs produits ouais oui oui en deux Amazon oui oui ou pas oui bah après Apple t'as quoi par la watch je sais même pas si c'est-il cette connerie d'ailleurs c'est pour voir ça moi je m'en sers pour le sport en fait particulièrement après voilà moi j'achète ce qu'on m'offre malheureusement genre je suis pas enfin on consomme ce qu'on nous offre quoi oui donc t'as la panoplie t'as l'iPhone oui du coup j'ai l'iPhone qui va j'ai l'iPhone le mire qui tout ça genre oui je t'as lu t'as pas lu la bio de Steve Blowjob quand même parce que ça faut remettre un FDP pour faire ça quand même j'ai pas lu mais non est-ce qu'il est type est-ce que t'as lu la biographie ou pas de Steve Steve qui vous bah c'est vrai c'est quoi en particulier qu'il a et qu'il a ah non c'est lui qui a totalement volé le projet d'autres gens c'est intéressant ce qui franchement à un moment c'était toute live tout le monde voulait lire sa biographie j'ai pas compris perso Microsoft si t'es plutôt Apple je pense pas Google qui pompe nos données oui bah Google après j'ai pas le choix sinon Yahoo je fais quoi ça c'est obligatoire Samsung du coup tu mettais plus Team Apple donc ça marche pas Coca-Cola tu bois pas cette dope quand même c'est pas bon c'est dégueulasse c'est dégueulasse on est d'accord Iced Tea ta boisson préférée c'est quoi Iced Tea c'est très bon Iced Tea c'est bon ouais et d'ailleurs c'est fond de la listie français enfin la listie c'est français c'est pas suisse ou je sais pas je sais pas il fait un tour son oui c'est pas grave c'est plus glacé au pire en bagnole t'as quoi d'ailleurs Toyota Mercedes donc oui apparemment c'est bien c'est fiable ce truc c'est génial ça tient la route c'est super c'est génial vraiment et d'ailleurs la Toyota et Harris pour le savoir la voiture la plus française du marché c'est la voiture avec le plus grand nombre de pièces produit en France voilà ok ok le domac combien de fois par mois une fois tous les 3 mois tous les 2-3 mois ça lui c'est devenu cher en plus c'est cher il faut s'avouer c'est pas très bon c'est juste en mode vas-y je me fais un McDo tu manges un McDo t'es déçu oui mais tu reviens quand même t'es déçu t'as intériorisé que McDo c'était bien à ton enfance c'était la friture le pactage le pactage ça fait tout c'est la Pimille c'est la Pimille voilà c'est la Pimille de Proust Disney est-ce que tu sims Disney pas du tout pas du tout je déteste tout ça terrible rien à battre les femmes enfants pour moi c'est un truc de femmes enfants un peu un peu qui coule désolé pour les fans de Disney ils se font clasher gratuitement c'est ça oui voilà le bel père je lance roquette comme d'hab les marques ah oui d'ailleurs ton pseudo c'est Katjoucha lance roquette russe oui tu connais l'or un peu de ça ou pas oui les arcs de Staline les arcs de Staline c'était pas mal c'était pas précis mais ça faisait de la suppression ça forçait à baisser les têtes ça permettait des offensives c'était pas mal c'était pas précis après c'est connu ça faisait un bruit bizarre d'ailleurs leur opposant allemand c'était l'Enable Warfare pour ceux qui s'y connaissent ça tirait plutôt des fumigènes ou pareil des roquettes bon on s'en fout vêtements est-ce que tu simps Nike, Adidas Chanel peut-être Louis Vuitton si j'avais eu moyen genre on t'offre je sais pas 1000 balles t'achètes un Louis Vuitton juste tu fais un bon d'achat Louis Vuitton tu y vas quoi bah en soi si on fait un bon d'achat Louis Vuitton bah je veux pas le gaspiller tu vois genre ou pire je sais pas je vais le donner à quelqu'un qui aime Louis Vuitton mais en soi le boycott c'est comme quand on s'en dit c'est comme pour la question de l'écologie c'est un truc que malheureusement on consomme ce qu'on nous offre il y a Vinted maintenant c'est la mode tu sais tu peux y aller après il y a les puces de lits en ce moment donc j'ai un peu peur je sais pas au pire je donne non tu donneras pas certainement ça dépend on a fait un peu le tour des corpos des méga corpos une petite question aussi trollesque si tu deviens la présidente enfin secrétaire générale du parti communiste français on va dire on va améliorer qu'est-ce que tu fais à Bernard Arnault il pète un câble non communiste de merde je vais me casser du pays tu le fais quoi là il s'associe avec je sais pas des groupes privés des milices privées il s'associe avec Total pour faire une méga corpos tu vois jamais vous m'aurez je vais me casser Kargelen lui Kargelen immédiatement la guerre des corpos quoi ça va être beau à voir il a cassé des cailloux non moi je sais pas si on peut le nationaliser en faire un tu sais un sorte de cadre du parti il pourrait bien se plaire je sais pas attends juste je vois quelqu'un qui dit c'est vraiment un raisonnement simple plus tu consommes plus il produit alors non ça c'est archi faux quoi qu'il arrive il y aura de la production et après au bout d'un moment si tu consommes vraiment rien ils vont peut-être arrêter il y a un énorme gaspillage parce que quoi qu'il arrive de toute façon si tout le monde boycotte pendant plusieurs semaines je pense il n'y a plus rien qui fonctionne mais il faut vraiment que tout le monde se motive et autrement ça marche pas aussi sûr oui et puis surtout t'as pas trop de t'as pas trop la possibilité de dire aux riches d'arrêter les riches arrêter de péter vos tunes chez le vmh mcdo à la limite on pourrait mais il y a des corps pauvres déjà de toute façon les produits ne nous sont même pas destinés donc à partir de là et gucci je suis pas trop d'accord parce que souvent il y a des gigas prolos qui ils ont aller je sais pas un smic à claquer ils vont acheter une connerie genre une sacoche une casquette tu vois un truc entrée de gamme prolo tu vois ils aiment bien faire ça j'ai l'impression d'un gucci c'est vraiment la trappe couillon ouais bah je comprends pas je comprends pas le délire mais bon bah si c'est justement moi c'est du tissu peut-être vivre le dream un petit peu le french dream c'est ça vivre le french dream littéralement en fait c'est c'est toi est-ce que t'es dreameuse un petit peu techniquement est-ce que t'as des trucs de dreamer attends je vais voir si on ne parle pas un french dream voilà ouais ouais touche pas à mon poste cdi la voiture de prolo après j'aime bien j'aime bien ironiquement le french dream faire du french dream ironiquement ça me fait rire mais après le truc du french dream genre ok c'est rigolo mais bon c'est aussi grave enfin juste c'est basique comme les frites culasses en fait parce que c'est des prolos qui rigolent de prolos en fait c'est ça genre t'as la maison comme ça en fait les gens ils peuvent pas acheter une villa au bord de la mer donc plus ils achètent ça déjà ils ont un toit c'est super pour eux donc franchement ça donne l'angoisse casser les mêmes maisons clonées oui non mais oui c'est sûr c'est l'angoisse mais après enfin il y a des gens tu vois c'est leur vie c'est leur vie c'est leur famille c'est c'est enfin voilà il est d'annable pour eux c'est toute leur vie et genre c'est tu peux pas l'arbre ça de merde avec mon pavillon genre que le mec au tas il s'est cassé le cul toute sa ville pour pouvoir s'acheter un toit pour sa famille déjà parce que des fois ok faut pas faire trop de mépris de place mais des fois quand on voit des prolos ils sont dans leur HLM tu vois il a le gros bidabière dans les anciennes villes portuaires là où il n'y a plus grand chose à l'activité il appelle son fils Jefferson il reste devant la télé à glandouiller il bouffe les saucisses industrielles de je ne sais pas où là tu vois oh après d'où les cours de cuisine oui ouais d'où les cours de cuisine par exemple bah parce que ouais effectivement aujourd'hui qu'est-ce qui coûte le moins cher en vrai c'est c'est la bouffe industrielle de merde forcément donc oui enfin là surtout en ce moment surtout en ce moment on voit que enfin si tu veux manger de la viande rien que tu veux manger un steak vas-y faut mettre le prix quoi donc forcément tu veux bouffer un truc ultra dégueulasse c'est trois quarts du soja un quart du rat je sais pas mais les insectes aussi d'ailleurs oui les insectes ça te motive ou pas pour sauver la planète bouffer des bugs il faut pas avoir peur pourquoi pas chaud ou pas parce qu'il a le goût des chips au poulet je suis pas sûr après si tu veux moi si tu te dévoues pour que nous on mange un peu de viande non 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 par contre je me dévouerai pas mais mais en soi si c'est un modèle why not je sais pas je sais pas enfin si ça permet d'arrêter la viande de manière générale enfin en soi toi tu en manges la viande d'ailleurs oui je mange de la viande mais voilà encore une fois c'est je mange de la viande mais c'est une contradiction parce que j'aimerais ne pas manger de viande en soi c'est vraiment la viande on sait très bien que c'est l'industrie la plus polluante c'est c'est énormément de maltraitance dans les usines c'est voilà après on peut manger de la viande si on voilà on revalorisait l'agriculture en France etc mais là dans l'état actuel les choses oui j'aimerais ne pas manger de jande et j'aimerais qu'on ait les alternatives qui ne soient pas pires en finale genre les steaks de soja Erta à 10 euros ils sont ignobles c'est industriel le truc tu te donnes le cancer tu sais pas d'où ça vient l'industrielle il n'y a rien à cacher il ne faut pas avoir peur ce que je dis c'est que justement si on bouffait de la viande genre d'agriculteur si on en fait on s'ouvrait des agriculteurs de regarder se suicider c'est vraiment super triste et que on avait la possibilité les moyens aussi de manger local parce que le problème c'est que les agriculteurs ils sont des si on bouffe des vaches locales ça peut passer des poules locales ils sont astronomiques les agriculteurs c'est extrêmement compliqué de rivaliser face à face à oui Erta c'est sûr qu'il y a une ferme usine donc après c'est pas forcément bien représenté quand c'est Sandrine Rousseau qui gueule arrêtez de bouffer des animaux ça pollue je sais pas si c'est un contre son camp magistral après Sandrine Rousseau a les moyens de ne pas manger des animaux c'est pas le problème c'est ça alors maintenant est-ce que tu peux écouter la ta leçon ou pas oui non je le mets je vais te montrer une vidéo tu me dis ce que tu penses de la personne numéro 1 et de la 2 je vais mettre la 1 et je vais faire pause on pourrait pas être amie si t'es pas un minimum politisé c'est à dire je te demande pas d'être d'extrême gauche mais je te demande d'être juste de gauche genre un minimum oui moi je on pense quoi il y a des sous-titres ça va t'as pas de son quand même tu peux tu mets plus fort attends tu ne sais pas j'arrête ton casque ah c'est parce que le son du stream est coupé là c'est bon c'est bon vas-y je t'emmène on pourrait pas être amie si t'es pas un minimum politisé c'est à dire je te demande pas d'être d'extrême gauche mais je te demande d'être juste de gauche genre un minimum je pense que de son avis c'est trop extrême ou ça va c'est normal tu comprends absolument pas d'accord alors là ok il n'y a aucun problème si j'étais d'accord avec elle déjà je serais pas là parce que je me complirais en disant non mais toi aussi à quoi ça sert d'aller parler avec des mecs de toute façon me chier à la gueule il est un an à faustre de ce que je dis et me pense que ma place c'était à la cousine déjà voilà si je suis là c'est que j'aime la contradiction que j'ai envie de montrer que en fait justement en fait faut s'ouvrir si on reste dans notre entre-soi je m'entends en double c'est chiant si on reste dans notre entre-soi de gauche en fait on va jamais gagner parce qu'on va jamais convaincre si on se contente de dire aux gens d'extrême droite vous êtes des gros fachos en fait on veut pas vous parler ben les mecs là il y a des accords sur la gauche faut pas discuter avec l'extrême droite et d'autres qui disent il faut ouvrir le dialogue mais ouais je sais pas faut pas discuter avec les sanglères mais je trouve ça c'est terrible de dire ça franchement ça veut dire que t'abandonnes du coup beaucoup d'ouvriers c'est quand même chaud quoi parce que enfin moi je te parle de mon assurance à mon terre il y a des gens ils sont à la fois à la CGT ils voient des reines en soi c'est totalement enfin c'est contradictoire parce que bon le RN veut interdire la CGT mais voilà mais c'est déçu mais c'est enfin du coup tu les fais quoi tu leur parles pas tu les laisses être un peu dans un état un peu confus non en fait enfin il faut parler à l'extrême droite en fait les gens c'est pas des monstres c'est pas des fachos tout le monde franchement si combien elle a fait la mère Le Pen au prison 42-43 je crois voilà mais si 43% de la France était fasciste on serait vraiment dans la merde honnêtement si vraiment si 43% de la France était fasciste qu'on aurait pu on serait pas sereins dans notre pays donc ça faut arrêter avec ça c'est juste qu'en fait les gens sont tellement dans leur entre soi en fait ils n'ont pas en fait c'est j'ai pas envie de parler avec un ouvrier en fait parce que les ouvriers ça pue tu vois en fait c'est du mépris caché de ça c'est juste de dire de toute façon c'est con d'ouvriers ils sont pas assez intelligents pour comprendre ce que je leur dis du coup je leur parle pas littéralement c'est ça c'est très bizarre c'est pour ça ça on l'avait déjà dit avec la gauche qui ignore ça du coup tu peux reprendre ton casque on va mettre la deuxième partie on va voir son avis qui est assez original le chinois de malaise allez voir sa chaîne d'ailleurs c'est le malaisologue et l'analyse des malaises c'est parti oui moi je suis gauche de travail gauche du travail et droite des valeurs donc il n'y a pas de problème il y a un petit peu gauche dedans oui alors est-ce que ça compte pour la gauche ou pas alors non parce que la gauche des valeurs qu'est-ce qu'ils appellent la gauche des valeurs finalement c'est un espèce de populisme que Marine Le Pen est capable de montrer c'est pas quelque chose parce que moi je comprends pas que le populisme c'est préjuratif mais ça parle au peuple non ? ou alors après c'est plutôt de la démagogie ou parler au peuple faire semblant avec des intérêts derrière c'est quoi en fait ? c'est populisme c'est bien ça le problème avec le populisme il y a le populisme de gauche il y a voilà après c'est contre la question du populisme de droite c'est un truc il y a des gens qui disent ça existe il y a des gens qui ça existe pas ça c'est chacun voilà mais mais non c'était il n'y a pas de je suis de gauche là-dessus au contraire après si les gens disent je suis de gauche là-dessus tant mieux ça veut dire que déjà moi je suis convaincu on va dire ok ok très bien bon on va finir sur les questions un peu perso est-ce que t'as des passions sans d'intérêt et des livres que tu conseilles autrement vas-y je sais pas moi en vrai je vis du French Dream genre en ce moment je promets de ma chienne c'est déjà pas mal muscus, porn ouais bah si du coup je marche beaucoup je ne vais pas attendre de ne plus être tellement pété pour aller à la salle en effet oui il y a un niveau que je recommande en vrai je vous dis je lisais genre principe élémentaire philosophie de Pulitzer ça a l'air compliqué non bah justement c'est très simple c'est le titre déjà principe élémentaire de philosophie c'était c'était un livre qui était utilisé pour l'éducation populaire justement auprès des ouvriers Pulitzer du coup voilà faisait de l'éducation populaire dans ce qui fut les universités populaires qui n'existe plus aujourd'hui et du coup c'est très intéressant c'est très accessible et c'est le genre de bouquin ça s'appelle comment le livre ? principe élémentaire de philosophie Georges Paulitz il n'y a pas un truc à la con plus facile genre la philosophie pour les nuls un truc débilis ah non mais le titre est compliqué mais le livre est très simple c'est ça qui est c'est ça qui est magique et sinon l'état et la révolution de Lénine c'est un pavé ou pas ? non c'est très court il faut savoir les livres de Lénine sont très courts voilà parfait en plus c'est les éditions d'Elga dédicace à Rackham et ouais en vrai les bouquins de Lénine de manière générale parce qu'ils sont très accessibles parce que de la même manière qu'on peut les deux heures ils ont été écrits en fait pour contrairement à Marx et Engels qui sont vraiment des théoriciens qui ont écrit des choses plutôt compliquées des bourgeois euh non non peut quand même théoriciens non Engels et Engels oui il était bourgeois ça c'est un fait Marx pas spécialement enfin de son statut il n'était pas mais salut Adrie mais voilà alors que Lénine a vraiment écrit en fait à destination du peuple russe quoi donc c'est beaucoup plus accessible c'est du coup c'est voilà en fait si vous voulez vous intéressez au communisme ne lisez pas le capital en premier sinon oui c'est sûr que vous allez lâcher l'affaire il y a des lectures vraiment qui sont simples genre je vous invite à suivre mon camarade de Rakem sur Twitter qui balance tout le temps de façon des recommandations de lecture qui voilà et puis même enfin c'est lisez les éditions critiques lisez les éditions des éditions d'Elga ça parle du sujet d'actualité ça aidera peut-être aussi à mettre le communisme dans un contexte plus actuel qu'en lisant des écrits de 1800 ok ok d'autres livres son sort du communisme j'adore les pouvoirs de Franck Thiliès je vous recommande ça n'a rien à voir avec le communisme mais voilà petite dédicace à lui parce que franchement il est très bon il est vivant il est vivant ok c'est incroyable et moi je vous conseille à la base le traité des cinq roues parce que c'est un chat de samouraï qui a des anus et tout le monde c'est intéressant c'est philosophique c'est assez court tu connais il est assez connu le traité des cinq roues je sais pas il est bien lisez si vous voulez voir un chat de samouraï qui a des anus le japon et après qui donne des leçons c'est intéressant l'art de la guerre ça c'est moi je l'ai aussi c'est basique mais après ce qui me ferait c'est les gens qui veulent faire ça en développement personnel c'est débile oui ça me tue ça les gens qui essaient de l'appliquer à notre évoque typiquement soyez matérialiste les gens tu peux pas appliquer ce qu'il a dit son soja en 2020 dans le monde dans l'entreprise c'est ça c'est pas possible arrêter ça mais bon c'est toujours toujours bien de mettre en perspective des choses du passé de voir comment on peut les adapter au présent je vois et pour ça ça me donne pas envie de lire les livres universitaires des pavés où c'est de l'autobranlée parce qu'ils ont fait 8 ans en doctorat sociologie ça me donne pas envie et ça c'est accessible c'est pour ça rien à voir avec ce qu'on nous sert aujourd'hui et oui et puis l'avantage aussi avec la littérature communiste je vois dans les coms ça me fait penser c'est que c'est très accessible sur internet rien que le manifeste tout simplement vous voulez lire le manifeste du parti communiste vous le trouvez en pdf sur internet sans problème c'est ok ok vous avez les sources est-ce que tu regardes des séries ou des films si tu as des préférés films j'ai rêvé pour vendetta c'est un peu cliché ça on dirait le truc pour ado ado rebelle c'est tellement cliché mais après j'assume d'être au fond j'assume mon côté ado rebelle je ne suis pas Hunger Games alors aussi peut-être non sans Katniss Everdeen non pas vraiment du coup Mister Robot j'ai dans le chat ouais j'aime bien ouais j'aime bien non 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 ouais j'aime bien avec le truc un peu dystopique c'est vrai que j'avoue je kiffe niveau séries alors pour moi juste Westworld absolument fantastique qu'est-ce que d'autres que j'ai bien mis Sense8 il n'y a pas Musashi justement dans Westworld la saison il n'y a pas Musashi justement dans Westworld je regarde je crois ou alors t'as pas tout vu peut-être je sais pas je sais mais Miyamoto Musashi Westworld peut-être je me trompe ah c'est peut-être un DLC Shogun World c'est un peu pareil non Westworld saison 2 si il y a le chat de Musashi qui se bat aux deux sabres Kizashi Katana alors ouais alors Westworld c'est son livre du coup voilà ouais du coup j'aurais pas eu la réf ok ok ouais 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 je vais pas spoil le combat du coup ok je crois qu'on a fait le tour si tu veux rajouter quelque chose j'ai plus trop de questions bah que moi en tout cas enfin voilà mon twitter arroba skamchusha franchement envoyez si vous avez envie de discuter de quoi que ce soit poser des questions envoyez moi un message je suis ouverte à toutes les discussions aucun problème et voilà attendez on va faire une question t'es en couple je suppose parce qu'il y a des sims qui vont se ramener autrement ça va pas être possible ok je suis en couple voilà les sims interdit par contre sinon la horny police va arriver voilà voilà attendez je te le post si je veux l'ordi à Adrie Pitcher il y a un pote à mon rough sur le stream qui veut que je rende le pc à mon frère je vais faire des games de valo je sais pas non pour jouer à d'offus dédicace à tous les potes de mon frère qui sont en train de me regarder du coup je vous mets le hop le lien on peut arrêter le live du coup sans succès on doit farm le gel bon ben voilà toc allez une ou deux questions et puis finito après je clôt dans 5 minutes parce que j'ai faim pas déconner ouais j'ai putain à 20h40 on a traîné oui si tu veux il y a une petite petite incohérence de l'ordre et les filles justement c'est qu'ils essayent de rapprocher les LGBT aussi et les banlieusards tu vois et je sais pas je vois pas trop cette alliance elle est assez bizarre en fait je sais pas si elle est cohérente je sais pas t'en penses quoi toi parce que tu vois ça va rien avoir souvent ils staclent sur Twitter les deux camps ouais est-ce que c'est vote juste de toute façon il va m'aider Mélenchon donc je vote pour lui hop oui en vrai il y a beaucoup d'opportunisme qui est éloigné en fait des réalités après faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui sont genre croyants et LGBT etc enfin voilà il y a toute une frange en fait qui a un peu besoin d'avoir leur place tu vois mais voilà faut pas non plus donc en vrai faut pas non plus rejeter en bloc la religion et inversement rejeter en bloc les LGBT parce que forcément ils vont rejeter rejeter forcément quelque chose qui est foncièrement les opprime donc non en fait faut réussir à un peu réunir réunir un peu les camps réunir tout le monde le même drapeau faire un MCU oui attend je voulais te poser une question c'était quoi oui est-ce que tu suis des youtubeurs streamers alors t'es au ZEF total non je suis clairement assez au ZEF je regarde pas trop youtube donc même pas le plus grand youtubeur de la terre astérion même pas lui même pas même pas franchement tu le connais quand même ce tchad mais vraiment c'est pas trop mon truc pour ça moi je te dis je viens ici vraiment en terre inconnue totalement je l'ai pas du tout de ce monde mais bon ok ok ah Stéphane Edouard dans les commentaires ce tchad racisé semi racisé pardon Stéphane Edouard c'est un enfer c'est vraiment un enfer c'est surtout qu'il a tenu des propos absolument absolument dégueulasse et puis bon en vrai quand tu vois enfin qu'il bolosse même les femmes de son propre camp le fameux Thaïk va faire un café enfin je trouve ça le troll en vrai je trouve ça vraiment ridicule de genre se convoyer comme étant quelqu'un de très influent de très alors que enfin derrière en vrai il y a pas grand chose j'ai l'impression c'est un peu c'est pas c'est pas qu'une impression enfin c'est je pense que ce mec a un égo surdimensionné vraiment non c'est vrai non après c'est divertissant après oui oui mais non mais tiens vraiment des propos enfin sur les femmes qui sont juste pas tenables en 2023 même pour quelqu'un de conservateur en fait genre c'est juste c'est juste de la soupe à une selle comme Thaïs se sert sauf que voilà c'est Stéphane Edouard du coup au mieux il se prend pas de réflexion misogyne et il peut au contraire il en envoie ok ok je vais te montrer une dernière vidéo est-ce que je la trouvais il y en a tellement c'est horrible c'était l'interview de Marlene Schiappa avec Zemmour on va voir si t'es forte en MMA on va faire un petit test la vidéo vous avez la vidéo de celle à la grande mâchoire comment elle s'appelle déjà madame qui écrit des livres érotiques comment elle s'appelle tu sais non ah comment elle s'appelle la grande menton de Tchad j'ai oublié je sais plus je suis à pas je suis à pas oui voilà tu l'as dit en plus j'ai oublié c'est la fin vas-y tu peux tu peux en mettre ton casque on va se mettre la vidéo si je l'ai ça m'énerve je trouve plus rien je l'ai plus je vous jure je l'ai plus la vidéo ah si je l'ai c'est bon dire que les hommes sont plus forts que les femmes c'est hyper sexiste si je fais un match de boxe contre Eric Zemmour je vais gagner dès le premier round c'est très clair donc les hommes ne sont pas tous plus forts que les femmes la masse musculaire de la moyenne des hommes est plus élevée que la masse musculaire de la moyenne des femmes peut-être mais en tout cas il y a beaucoup de femmes des femmes musclées sportives culturistes sans aller jusque là il y a beaucoup d'hommes plus fortes que les hommes est-ce que dire que ouais alors moi je trouve qu'elle a fait un peu un sophisme c'est oui oui non mais enfin un sophisme c'est parce qu'elle prend le plus fragilus c'est facile quoi c'est facile de dire je vais casser la gueule à Eric Zemmour c'est comme si oui moi je dis ah bah ouais moi je pète la gueule à un enfant de 3 ans masculin tu vois c'est ça mais non en fait mais enfin de même que oui effectivement ça existe les femmes hyper musclées ça par contre on va pas refaire la biologie genre il y a un moment faut faut pas non plus faut arrêter le girl power à certaines limites que la biologie ne saurait dépasser qui est qu'effectivement il y a une question de musculature d'hormones etc ça ça fait énormément de débats c'est dans les sports avec les athlètes trans qui les anus les femmes sur leur terrain oui et du coup il y en a certains ils savent pas où se mettre merde on soutient qui du coup c'est en du du slibar c'est un débat très compliqué honnêtement je comprends les deux camps parce que oui certes c'est frustrant pour cette tête féminine femme cis comme on dit mais en même temps c'est aussi je pense c'est horrible de dire à une personne trans que tu ne peux plus pratiquer ton sport de haut niveau que tu pratiques en vrai c'est c'est juste pas tenable comme discours juste parce que la personne trans n'aura plus le droit de pratiquer son sport en fait c'est pas possible donc voilà après qu'est-ce qu'est-ce qui serait comme solution ça c'est vraiment compliqué mais voilà en tout cas les deux camps ont des arguments qui sont totalement totalement légitimes et c'est sûr qu'il faudra trouver un juste milieu mais voilà une femme trans qui transitionne il faut quand même savoir que elle se rapproche hormonnellement d'une femme une femme des femmes quoi donc et pareil pour les hommes qui transitionnent le but justement ils prennent de la testostérone ils se rapprorent du tout le testostérone d'un homme donc après ok voilà ok très bien très bien je pense qu'on peut arrêter là en vrai on a fait tout le tour j'ai plus rien à te montrer ça marche voilà je vais couper le live du coup merci à tous d'être passés pour ce petit débat il y en a plein qui s'en fait ban il fallait se tenir en place aussi bande de débilus et puis à la prochaine salut salut bye bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?